Bienvenue à tout le monde pour cette rencontre numéro 2. Donc, rencontre numéro 2 sur toujours la thématique du développement d'artistes. Alors, la semaine dernière, nous avions déjà la première réunion rencontre Zoom. Cette fois-ci, c'était avec Amine Booker à gauche de la Lune et Jean-Noël Scherrer du groupe La Strain qui à la fois est directeur et Booker à Colflem, l'agence qui l'a monté. Donc, on avait à la fois la vision professionnelle de Booker et directeur d'agence sur le côté management, développement d'artistes. Alors, on a balayé déjà les questions de management, de booking, comment approcher un tourneur, comment approcher un tourneur, comment approcher un programmateur. On a un peu survolé ces aspects-là, la relation de confiance qui peut s'instaurer aussi entre les différents partenaires d'un artiste quand il commence à s'entourer dans sa carrière musicale. Donc là, aujourd'hui, on va avoir la thématique du développement d'artistes qui est assez vaste quand même, mais on va essayer de survoler 190 minutes maximum avec cette fois-ci le parcours d'artistes. C'est avec, on a la chance et l'honneur et le privilège d'avoir Noël & Innocent, enfin les Poppy, Shanka et Kemar de Noël & Innocent qui sont en direct de Bruxelles pour l'enregistrement de leur futur album. Donc, si vous voulez à la fin doucher nos trois mots. Donc, je vous remercie de votre participation. On peut aussi parler dans le développement d'artistes et dans les partenaires aussi des salles de diffusion. À savoir que Noël & Innocent, on développe déjà une relation humaine amicale avec cet artiste-là, avec ce groupe-là. L'important dans une salle de musique actuelle aussi, c'est de développer des partenariats et des relations amicales avec des artistes, puisque on se rend compte que dans le développement d'artistes, la relation, la durabilité d'une relation, que ce soit un partenaire, une structure associative qui accompagne un artiste, un management, un tourneur, un booker, etc. Même dans l'édition phonographique, la notion de durabilité de la relation, elle est importante. Nous, chez nous, elle est importante parce que déjà, on s'allume humainement. On aime bien l'artiste, on aime bien ce qu'ils font et on les soutient. Ils sont déjà venus une première fois. Il s'est trouvé que le hasard du calendrier a fait que la programmation en 2015 est tombée 15 jours après des évernements au Bataclan. Donc, ça a été un moment assez fort, assez intense émotionnellement entre nous. Le concert a été d'autant plus fort et ce qui a débouché sur une collaboration à la fois d'après sur la résidence. C'est pour la bonne propagande, c'est ça ? C'était pour la bonne propagande ? Non. Franck Einstein. Franck Einstein, pardon. Donc, résidence à la Belle Électrique. Et puis, concert à l'issue de cette résidence avec des actions justement menées en amont sur ce stand de résidence qui ont permis d'aboutir à un concert qui a été un vrai succès. Et dans les perspectives aussi, bon voilà, on est en temps de Covid, c'est de réitérer l'opération justement avec ce futur album, d'avoir une résidence de l'artiste à la Belle Électrique. Et d'accompagner un groupe qui a quand même 30 ans d'existence, si je ne dis pas de bêtises, Kemar. Oui, monsieur, oui. Donc, moi, je voudrais aussi revenir sur ces notions de développement d'artiste et de carrière d'artiste. Comment on fait pour durer dans le temps ? Comment on s'inscrit dans le temps sur un groupe qui a 30 ans d'existence ? Alors, il en existe quelques-uns encore en France. Comment on perdure dans le temps ? Donc, je voudrais vous entendre parler sur ces notions-là. Je voulais rappeler que ce n'est pas un cours magistral. Ce n'est pas un cours magistral et ni un masterclass de Noël et Innocent. C'est plutôt un temps d'échange, un partage d'expérience, d'expertise, de témoignages inspirants sur leur carrière. Sous la forme de questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. Ils sont là pour ça et on a la chance de les avoir avec nous. Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent donner leur temps et c'est gentil à eux de nous consacrer ce temps sur le développement d'artiste. Alors, juste sur une petite définition parce que c'est un thème qui est assez vague, le développement d'artiste. Moi, je dirais que c'est une fonction qui consiste à structurer un projet artistique et économique d'un artiste ou d'un groupe dans le domaine des musiques actuelles à travers une diversité d'activités et de métiers. Dans ces métiers, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve dans la structuration artistique qui est déterminante dans la carrière d'un artiste qui est producteur du spectacle, les producteurs phonographiques, les labels, les festivals, les lieux de diffusion, les managers, les structures de management, les tremplins ou les structures d'accompagnement. Donc, chacune de ces activités-là est nécessaire au développement d'artiste. Et moi, ce que je voudrais qu'on évoque ce soir avec tous les participants, c'est les différentes étapes de la professionnalisation d'un groupe et la pérennisation, parce que vous êtes là depuis 30 ans. Comment on pérennise un projet ? Quels sont les partenaires présents aux côtés des artistes ? Dans les différentes étapes justement de développement et dans les phases paliées, voire même dans les moments difficiles de la même carrière. Alors, si on a le temps de structurer ça sur les structures ressources sur lesquelles vous avez pu vous appuyer, je voudrais qu'on parle aussi de l'entourage de l'artiste. Comment s'entourer ? Si on peut dire un mot sur les labels aussi, est-ce que vous avez été indépendant ou vous avez signé tout de suite sur un label ? Comment gérer les propositions émanant des labels ? Et si on a un peu de temps pour parler sur la com, quelle stratégie de com mener ? Justement, alors peut-être qu'on peut en parler il y a 30 ans, parce que les choses ont largement évolué. Mais aujourd'hui, comment on établit une stratégie de communication à l'ère du digital ? Vaste sujet. Juste, peut-être, avant de vous donner la parole, faire un petit tour de chacun, dire brièvement qui il est et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il s'intéresse à cette rencontre. Paul, si tu veux commencer, s'il te plaît. Oui, je veux bien, si tout le monde m'entend. Je m'appelle Paul, je suis musicien de trois formations Grenoblaz, donc un groupe de punk hardcore qui s'appelle Influence Néfaste, et deux groupes de death metal qui s'appellent l'Epitaphe et les Coups de Flèches. C'est des formations où je suis amateur, dans le sens où on n'en dit pas. Mais normalement, je trouve qu'il y a une identité qui commence à se dessiner. Je suis pas mal fier de ses projets et puis on se structure un peu en ce moment avec, je ne sais pas, on crée des assos par exemple pour gérer les groupes, on commence à suivre les comptes, tracer un peu tout ça. Et puis du coup, dans tous ces groupes, moi je fais un peu tout en fait. Et du coup, je me pose la question de déléguer certains trucs ou pas. Du coup, la question de labels dont tu parlais tout à l'heure, je me pose la question aussi parce que c'est plutôt des styles un peu nord-grandes où je suis. Bref, c'est pas souvent des labels en proprement parlé, donc je me pose un peu l'utilité de ces trucs des fois aussi. Et puis comment les démarcher si jamais. Et sur cette question stratégique comme aussi ça pouvait m'intéresser. Sur justement comment on évolue sur une stratégie. Voilà. Ok. Enchanté. Cool. Enchanté Paul. Je suis très content d'être avec ce groupe français célèbre. Alors, quand il y a suivant. Quand il y a suivant, Olivier, t'entends plus. Je vais prendre la parole du coup. Ouais, vas-y. Ryan. Cool. Déjà, bonsoir à tous. Bonjour. Je vous connaissais pas du tout. Et hier, je regardais Elfast. Du coup, je vous connais un peu mieux. C'était incroyable. Donc, du coup, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir avoir un temps d'échange avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente. Moi, c'est Omai Pivi. Je suis artiste émergent sur Grenoble. Je vais sortir mon premier OP dans les prochaines semaines, les prochains mois. Aujourd'hui, moi, le temps des champs, c'est vraiment de connaître un petit peu vous, votre retour d'expérience par rapport à votre carrière. Un petit peu comprendre comment vous avez évolué. Savoir un petit peu les petites contraintes que vous avez pu rencontrer, les différentes difficultés. Parfois, les petites problématiques qu'on peut ressentir en tant qu'artiste, comment vous les avez traversées. Enfin, comprendre un petit peu tout ce champ-là, comment vous avez évolué. Et puis aussi connaître un petit peu aussi au niveau de la belle électrique. Comprendre un petit peu au niveau de l'accompagnement, comment vous fonctionnez. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une association sur Grenoble qui s'appelle Retour de scène. Et du coup, qui m'orientait plutôt vers vous pour avoir des informations. Donc, j'ai eu cette chance derrière de pouvoir participer à ce webinar aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, en termes de musique, je fais du rap. Et donc, moi, l'objectif, ça serait déjà de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, que ce soit l'univers avec les managers, l'univers avec les salles de concert. Enfin, voilà, l'univers au sens large pour voir si moi aussi, je peux aussi taper des barres un peu comme vous sur l'Ellfest. Bien sûr, en plus petit, mais voilà, arriver à un moment donné et puis profiter un max de tout ce qu'on peut recevoir. Et puis aussi avoir l'amour du public que moi, j'ai vu en tout cas sur votre concert qui était très chaleureux. Voilà, un peu le délire. Ok, cool. C'est vraiment enchanté aussi en tout cas. Pierrot, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu m'entends ? Parfait. Merci. Ça marche. Moi, c'est Pierrot Quintana. Donc, j'ai un projet depuis les années 90 qui évolue petit à petit sous le nom de Quintana. Là, je suis en one man band. C'est un truc rock. Donc, je suis en autonomie totale. C'est pas malgré moi, mais presque. Mais j'essaie de développer mon projet. J'ai des accompagnements, des aides autour de moi. Et là, j'en profite de cette période un peu spéciale pour approfondir des choses, essayer de refaire les choses bien et de remettre bien à plat tout pour une sortie d'un disque, etc. Donc, voilà, c'est une bonne expérience à vivre en vous écoutant. Eh bien, moi, je me souviens de ton groupe. Pardon ? Quand tu jouais avec David, c'est ça ? Ouais, David. Ouais, il y a 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Je ne sais pas si on parle du même David, oui, mais c'était il y a 15 ans. David Littaviki. Ouais, 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 ouais. Donc, j'ai croisé la dernière fois qu'on a joué à Bayek. Et ils jouaient en première partie, je crois. Mais c'était avec un autre groupe. Et on a croisé, en fait, nous, il y a, voilà, il y a une quinzaine d'années, mais c'était peut-être un peu moins. Mais on avait fait un concert ensemble avec mon groupe de l'école. D'accord. Alors, ça remonte, mais on ne s'était pas spécialement vraiment rencontrés, mais je me souviens. D'accord. D'accord. Donc, leçon 1, toujours être sympa. Parce qu'on recroise toujours les gens. Ouais. Non, non, mais c'est super important. Les gens voudront toujours plus travailler avec un mec sympa, mais pas terrible, qu'avec un génie super remis. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Mais plus dans les années 70, c'est un génie, je suis super casse-couille, je prends de l'ado. Non, c'est ça. Et petite précision, Pierrot, il était présent au premier concert de Novois 19 à l'entrepôt. Ah, fameux ! Et il se rappelle de la peau à l'entrepôt. Ah ouais. Le slam. Le slam géant, voilà. On continue avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut. Salut. Vous m'entendez ? C'est bon ? Ouais. Moi, c'est Mickaël. J'ai créé, il y a un peu plus d'un an, avec une amie photographe de concert, Blue Veins Production, une association de production et de diffusion de concerts de rock basée à Grenoble. Parce qu'on trouve que cette scène est super cool, qu'il y a plein de petits groupes émergents qui sont jeunes, qui font de la super musique, que ça soit à Grenoble en France ou à l'international, et on voulait valoriser ça. Bon, on n'a pas trop fait de concerts jusqu'à présent, mais du coup, on prend notre mal en patience, on se forme. Mais même si moi, je suis plutôt du côté de la diffusion et de la production, c'est super intéressant d'avoir le point de vue des artistes. Et du coup, c'est pour ça qu'Olivier m'a gentiment invité. Et voilà. Et puis avant ça, j'étais un petit peu bénévole à La Belle Électrique quand ça tournait, et sur le jour et nuit. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'Olivier. Excellent. Voilà ce qui a permis aussi de se rencontrer et d'être apporté un petit peu de conseils. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a un retour d'expérience sur l'organisation de concerts, comment ça fonctionne, surtout sur des concerts de rock dans des petites salles, comment ça fonctionne, comment on établit un budget prévisionnel et puis donner quelques conseils. Donc, c'est aussi le rôle d'une SMAC aussi de non pas accompagner que des artistes, mais aussi des organisateurs futurs de concerts. Alors, peut-être pas chez nous, mais pourquoi pas un jour. De toute façon, il faut bien commencer par les petits salles. On ne va pas griller les étapes, mais... C'est ce que disait Jean-Noël la semaine dernière, ne pas griller les étapes. Voilà. Et savoir pourquoi, où on veut aller et comment on veut y aller. On continue avec un cours des musiciens gros de bois qui était présent la semaine dernière, ce Jax. Alors, il faut qu'ils se lèvent, parce qu'ils ont un écran géant. C'est grosse prod. C'est grosse production, c'est nous. Nous, c'est Jean. Lui, c'est Jean-Louis. Moi, c'est Jean-Louis. Donc, nous, on est très heureux aussi. On m'entendait bien. On t'entend pas super bien. Ah ouais. C'est propre. On a beau avoir un grand écho. Et là, vous m'entendez mieux ou pas ? Ouais, là mieux. Ouais, ouais. Ah ouais. On n'est pas encore opérationnel au niveau du son. Au niveau de l'image, ça va. Et du coup, lui, on est un groupe de Grenoble, de Garage Rock. Lui s'appelle David. Moi, je m'appelle Joris. Donc, nous, on voulait participer à cette réunion aussi. Parce qu'on est en train d'établir notre stratégie de développement. Et du coup, on recommence à réfléchir à notre rétroplanning aussi. Et on voulait avoir votre retour un peu d'expérience sur un peu dans le thème, dans les différentes étapes de développement pour un projet émergent. Et puis, aussi, savoir si vous avez des petits tips pour la préparation de concert ou la préparation d'un enregistrement aussi. Parce qu'on a pour objectif, dans quelques temps, d'enregistrer un nouvel écho. Ok. Ça marche. Cool. Merci. Bonjour Alexandre. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Oui, c'est moi, pour le coup. Bonsoir Alexandre. Moi, je viens un peu avec deux casquettes. Donc, je suis régisseur général sur une salle de spectacle. Je suis de Grenoble. Où on commence à se poser la question, justement, d'aller sur des résidences d'artistes. Et peut-être glisser progressivement un peu sur de la musique un peu plus actuelle. Parce que c'est une salle où on a une programmation un peu généraliste et un peu, sans être péjoratif, un peu vieillissante. Enfin, on sera plutôt des vieux artistes. Et donc voilà, on est en train d'équiper la salle. Et pour un horizon d'ici 3-4 ans, on commence à développer un peu plus de l'artistique. D'accord. Voilà. Donc, je venais un peu avec cette casquette pour faire un peu de réseau notamment. Et puis voilà, voir un peu ce qui se passe autour de Grenoble. Et après, j'ai aussi une casquette d'artistes en musique électronique. Et voilà, j'en fais depuis pas mal de temps. Mais je ne me suis jamais vraiment lancé. Parce que là, je ne sais pas trop par quel bout prendre. J'ai signé 2-3 petits trucs sur des labels différents. Mais bon, sans plus quoi. Voilà. Donc moi, je m'interroge plus sur justement la partie stratégie. Comment aborder un peu tout ce qui est manager. Manager par exemple, label. La stratégie de com parce que bon, pour avoir un peu manœuvré dès l'époque de tout ce qu'il y avait déjà en ligne. Et MySpace et compagnie. J'ai l'impression que c'était plus la course au clic. Il y avait des raisons un peu superficielles dans la relation. C'est ces petits trucs-là. Voilà. C'est plus aborder toutes ces stratégies, l'air du digital. Puis bon, échanger aussi avec des gens qui ont une bouteille. Et puis d'autres personnes aussi. Partager les expériences pour ça. Super. Ça marche. Très bien. Clément, est-ce que tu nous entends ? Clément. Clément, on ne le voit pas. Clément, non, on ne le voit pas. Il n'a pas de vidéo. Il n'a pas de vidéo, mais il a du son. Clément, non ? Bon. Clément, un micro qui bug. Ok. Ça y est ? Non ? Ok. Écoutez, Marie, on t'a présenté au début. Je ne sais pas si tout le monde a entendu qui tu étais. Non ? Non. Enfin, oui. Oui, mais les autres, peut-être pas vrai. Alors, salut à tous. Du coup, je m'appelle Marine. Je suis musicienne dans un groupe de rock qui s'appelle Cherry Peels, qui vient juste de sortir parce qu'on vient de sortir notre premier clip. C'est un trio qui est né d'un ancien groupe de rock avec lequel j'ai tourné à peu près trois ans, qui s'appelle Cheyenne. Et voilà. Du coup, on essaye de se développer. On est vraiment dans le développement et le début. Donc, on travaille à fond la com. Et malheureusement, il y avait des concerts, mais bon, ce n'est pas possible. Donc voilà. L'idée, c'est que j'avais vraiment envie d'écouter votre évolution, comment vous avez réussi à durer dans le temps. Et puis, voilà. Sinon, je travaille avec Olivier et stuff à la belle aussi au service com, juste à côté d'Olivier. Et voilà. J'avais vraiment envie de connaître votre retour. Et puis, j'ai pas mal de questions à vous poser, que ce soit sur les labels, sur votre lien avec la com digitale, sur votre lien avec le live. Voilà. Beaucoup de choses, mais je pense qu'on va tourner autour. Bien. Alors, on va voir un truc avant de commencer. C'est qu'il y a No One. Et puis, moi, on a aussi développé des projets indépendants de plus zéro, sachant que le business évolue énormément dans les années. Donc, c'est vrai que c'est difficile de comparer, par exemple, le début de No One en 92 à ce que serait le début de No One aujourd'hui, par exemple. Ah oui, merci. Ça a énormément, énormément changé. Donc, on va essayer d'en faire une grande perspective. Parce qu'il y a éventuellement des problématiques qui se trouvent tous à travers, soit les autres personnes qu'on a ou qu'on a. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, c'est des éléments de réponses qui sont intéressants par rapport à ce qui est plutôt actuel. En fait, pour recadrer un peu les parcours No One, c'est que nous, on arrive, alors, avec ce que c'est faire, un peu de talent, un peu de chance, un peu de bonne rencontre. Voilà, c'est qu'on arrive dans un moment de trompe glorieuse. Les maisons disent qu'elles vont nous céder en palette, quoi, à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup d'argent. Alors, après, l'utilisation qu'ils en font, ça c'est une autre histoire. Mais, c'est vrai qu'il y a un avènement de cette scène nirvanesque, rage, tous les autres qui déboulent des Etats-Unis. Et, bon, sans être prétentieux ou quoi que ce soit, moi, j'avais un petit peu envie de faire cette musique-là après avoir fait un paquet d'autres groupes. Voilà. Et puis, la première fois que je vois Maj sur scène, j'avais dit, voilà, je me dis, putain, c'est bon, ça arrive, quoi. Voilà, j'ai un mot de cul, quoi. Ouais, ça aurait pu être une autre musique, tu vois, mais en même temps, c'est celle-là qui arrive. Donc, c'est vrai que ça démarre sur des bases super solides, dans le sens où il y a vraiment des grosses majors qui, tout d'un coup, s'intéressent à cette mouvance de groupe, de rock. Et, bon, on a la chance de pouvoir y participer et prendre le train. Voilà. Alors, ça passe, comme disait Olivier, par, oui, on se fait aider par Brossard et Bordier, des France Musicales, qui nous donnent la chance d'ouvrir une soirée à la liberté à Rennes. Et ce soir-là, bon, après diverses rencontres, c'est à ce moment-là que les gens de Barclay sont là et signent avec eux. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a plusieurs musiques, en fait, qui intéressent les labels. Voilà. C'est pas comme aujourd'hui où il y a peut-être, allez, je sais pas. C'est surtout l'urbain. Ouais, c'est surtout l'électro et c'est surtout l'électro et le hip-hop. À l'époque, il y a le rock, il y a aussi, je sais pas, ceux qui jouent, ceux qui sont plus simidis, qui jouent plus noise. Enfin, il y a, voilà. L'industrie du rock était vachement plus grosse. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils s'intéressent à tous les tourneurs pareils. Voilà. Donc, c'est pas la même période qu'on a. On a une trajectoire qui a été facilitée par toute cette nuance qui plaisait à beaucoup de monde. Mais j'ai envie de dire un truc, c'est qu'il y a quand même des choses qui transcendent un peu toutes les époques de l'évolution de l'industrie de la musique parce que je l'ai vu, je l'ai constaté. Je dis ça, c'est pas une utopie ou quelque chose un peu romantique, j'ai envie de dire. La base, quand même, c'est la musique, le son, comme disent les jeunes, que vous faites, en fait. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvé dans des situations où j'avais pas une thune pour payer un gars. Je dis, bah écoute, j'ai pas une thune, écoute, si ça te branche, ils disent comment on fait. Mais voilà, mais j'ai pas une thune. Et j'ai quand même réussi à choper des gars comme ça juste parce qu'ils ont adoré le son, en fait. Donc, ça reste possible. Et bizarrement, en particulier à des mecs qui sont à un assez gros niveau. Finalement, ils savent où aller chercher la thune dans leur vie professionnelle de tous les jours. parce qu'ils ont un certain niveau. Donc, ils vont chercher, voilà, l'argent sur des projets qui ont des moyens, etc. C'est plutôt grand public. Et du coup, ils peuvent se permettre, des fois, de bosser avec des petits projets parce qu'ils ont un trucur artistique. En tout cas, d'une manière générale, il faut quand même pas non plus trop s'éparpiller non plus dans sa tête sur des trucs, finalement, de stratégie, etc. Le premier poste, c'est la musique, le son, et l'image qui va avec, éventuellement. Voilà, l'image, elle est plus ou moins comme ci, comme ça, plus ou moins importante souvent les styles. Mais en tout cas, voilà, ça reste de la musique. Ça peut paraître très basique ce que je dis, mais je pense que c'est assez central en fait. Surtout qu'on n'a pas trop de thunes. Mais quand tu n'as pas de thunes, qu'est-ce que tu as ? Bah, tu as ta gueule et ce que tu fais. Donc, vraiment, c'est quand même un peu, c'est là que ça se passe. Et ça peut fonctionner, vraiment. Je rebondis là-dessus parce que, effectivement, nous et vous, pour certains qui ont choisi de faire quelque chose de vénère, quelque chose qui transpire, où il y a de la sueur. Voilà. De la musculation, de la musculation, bien sûr. Le plus important, c'est qu'on n'a pas pris le truc le plus facile. Voilà. Oui, pour avoir conscience, c'est-à-dire. Peut-être que PNL, eux, ils ont choisi un truc un peu plus facile, peut-être. Bon, à part que, ok, c'est peut-être produit d'une certaine façon ou tout. Mais par rapport à ce pays, qui est quand même un pays de chansonniers, en termes de chansons, c'est quand même le truc le plus compliqué. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est de savoir dans quelle langue tu vas chanter. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et pour l'histoire de No One, le premier album, c'est 9 petites en anglais et 3 en français. Pourquoi ? Parce que le mec qui chante, il est encore un peu naïf. Il ne sait pas très bien comment écrire sur cette musique-là. Donc, il y a un peu, par moments, une session de facilité. Une heure, ouais. Une heure, ouais. Et tu vas acheter un... Alors, coup de cul, évidemment, dans les 3 morceaux en français, évidemment, il y a la peau, voilà, qui nous fait sortir effectivement du lot. Mais ça, c'est quand même... Voilà. Et au fur et à mesure, il faut grave bosser, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ouais, c'est trop dur le français, on ne verra pas, c'est trop compliqué. Mais en fait, c'était impossible de chanter en anglais par rapport à ce qu'on avait envie de dire. Voilà, on avait envie de... Nous, on avait 23 ans et on était en mode rebelle. On avait envie de tout changer, quoi, dans la société. Et c'est ce qui nous a fait garder l'écriture en français pour se faire vraiment comprendre. Ouais, voilà. Et c'est ce qui nous a servi, en fait, au fur et à mesure des années. Justement, au fur et à mesure des années, est-ce que... Comment vous avez été accompagné au début du projet en 92 ? Qui vous a commencé à vous entourer ? Est-ce que vous avez d'abord trouvé un label, un tourneur ? Bon, tu parlais de Barclay, justement. C'est une autre époque, en effet, où il y avait encore ce qu'on appelle le tour support et où les maisons en disque avaient des moyens et ils investissaient leur après en bien ou en mal. C'était assez une époque d'opulence. Mais est-ce que, sur la notion de partenaire artistique ou même économique, qui a été les premiers partenaires à vous suivre, en fait ? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est... Moi, je jouais dans un groupe avant de faire Nohan. C'était un manager. Et quand ce groupe s'arrête, moi, je pars faire un peu autre chose. Je ne vois plus trop. Et puis, au moment où je commence à... On commence à travailler les premiers morceaux de Nohan. Je décide de rappeler ce mec. Voilà. Et c'est un mec qui... Alors, voilà, c'est le coup de chance des rencontres. Qu'est-ce qui fait que ce mec est arrivé ? En fait, ce n'est pas vraiment un coup de chance. C'est pareil. Un autre truc que je constate, c'est que pour faire des choses, pour faire des choses. Ouais. Si tu n'avais pas fait ce groupe avant, tu n'aurais pas rencontré ce mec-là. En fait, c'est aller là-dehors, prendre des risques. Parce que c'est toujours pour prendre un risque. C'est-à-dire, on n'est pas pompier. Tu vois ce que je veux dire ? D'aller là-dehors, jouer un peu comme on peut ou on peut. C'est là où tu rencontres des gens. C'est pas mal ce que tu fais, toi. Ça ne va pas forcément se déclencher là. Mais des fois, il y a des rencontres qui vont se déclencher. Même dix ans plus tard. Je me souviens de toi, machin, à ton groupe. Tiens, vas-y, je te donne un million de dollars. Non, ça, ça n'arrive pas. Mais ouais, c'est pareil. Sans plus, j'ai constaté. Faire des choses amène à faire des choses. En fait, il faut être tout le temps créatif. Et puis, en fait, pour être honnête, ce mec-là, au départ, il va tout faire. C'est-à-dire, il va faire manager, réalisateur de l'album, nounou, tyran. Ouais, tyran. Et voilà. Et on lui doit 40% de la réussite du groupe au départ. Voilà. Et il nous a suivis dans le deuxième album. Après, ça s'est terminé après. Mais c'est vrai que cette rencontre fait que voilà, tu te confies en un mec qui n'a pas forcément à l'époque toutes les clés pour parler à une maison de disque, pour parler à un tourneur. C'est ça qui est incroyable. Et il n'y avait pas internet. Donc, on ne pouvait pas non plus se renseigner sur toutes les picelles, maison de disque, tourneur, etc. Aujourd'hui, tu peux tout savoir sur tout le monde. Et donc, il y a un peu d'insouciance. Voilà. Nous, c'est un peu une période un peu. Je rebondis sur ce que tu dis. Si des fois, vous cherchez le contact d'une personne chez un label, d'une personne chez un tourneur, etc. Ça, je l'ai constaté. Il vaut mieux ne pas passer par Facebook, par exemple. Et en général, il y a vraiment des bons résultats en passant par LinkedIn. C'est moins le rush. On trouve plus facilement les gens. On sait quel est leur poste, etc. Et en général, ça répond pas mal. Voilà. J'ai constaté ça. Il y avait un taux de réponse plus important sur LinkedIn que sur Facebook, par exemple. Voilà. Pour rester sur la question des labels, parce que pour le premier album, 94, vous signez chez Barclay. Aujourd'hui, vous en êtes où au niveau label ? Comment vous notez l'évolution, justement, de la relation à un artiste à un label ? C'est drôle parce qu'en fait, No One, c'est un groupe qui a un parcours inverse. Voilà. Finalement. Là, ça commence par Chimot, Grosse Majore, etc. Là, ça finit sur un label indé. Je crois qu'on va finir en autoprode, en vrai. Mais en faisant des disques de plus en plus bons. C'est ça qui est drôle. Et en faisant de plus en plus de monde dans les salles. Et comment vous l'expliquez, ça, justement ? De quoi, de ce parcours-là en termes de label ? C'est parce que déjà, on comprend qu'à un moment donné, les majors, ils ont moins à foutre du rock et de tout ce que ça représente. Voilà. Sauf quand tu t'appelles peut-être, je ne sais pas, Stupu ou Chakarpunk. Ouais, Chakarpunk, des trucs un peu plus formatés que nous. Et encore Chakarpunk, je ne sais même pas s'ils ne doivent pas être en artiste. Il y a la label. Peut-être pas. Ils sont trop malins. Ils ont juste une distribute en major. Peut-être sur une licence. Ouais. Ils les voient mal être en artiste. Et puis, en fait, à un moment donné, on fait confiance à un mec qui était avant en major. Et qui crée ce label dans lequel on est qui s'appelle Vericords. Et avec une espèce de gros mécène à côté. Ouais. Qui est un mec qui est un traîneur à la finance et qui est plein de cul et qui aime la zik. Et qui fait confiance au boss du label pour aller, vas-y, on y va, c'est parti. Pour monter la boîte. Pour monter la boîte. Et puis, au départ, c'est quelques artistes. Et en fait, nous, à un moment où on est chez Naïve. Et genre, en fait, on se demande pourquoi on est venu là sur un album. Bref. C'est un peu un échec. Et ben, on switch parce que ce mec-là nous fait comprendre. Voilà. On n'est pas énorme. Mais moi, j'aime le rock. Je vous connais et je pense qu'on va faire du super tapot. Voilà. Donc, en fait, tu peux. Ok. Tu vas baisser le confort. Mais ce qui est important, c'est les gens qui sont en face de toi et qui croient en toi. Oui. Et puis, tu gagnes en liberté artistique finalement. Là, pour le coup, j'aime pas. Vous avez tous les labels. Ouais. Alors, ceci dit, on ne s'est jamais vraiment fait emmerder. Non, c'est vrai. Mais en major, si quand même. Parce qu'en major, par exemple, il y avait la question de la radio. Oui. Alors là, il y a quand même eu un moment. Une période. Le single radio. Quand tu as un groupe comme The One, c'était compliqué. On a quand même fait une chanson avec un xylophone. Là, on s'est dit bon. On s'est creusé la tête. En fait, dès que tu commences à faire un morceau qui passe en radio, en l'occurrence, à par la peau. Mais au moment de revolution.com. Voilà. Tout ce que tu vas faire après, les mecs qui veulent la même chose. Voilà. Et nous, quand on n'est pas forcément dans un monde où on va faire pareil, c'est là où… Et puis, revolution.com, c'était à l'époque Europe 2 qui passait encore un peu du rock. Europe 2, c'est barré. Là, c'était genre, alors les guitares, comment vous dire ? C'est là où on a tout essayé. Accordéon, xylophone. Harmonica. Voilà. À un moment, on se dit, alors là, on arrête quand même parce que c'est pour prendre notre copie. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a une liberté en politique totale. Ce qui est chouette parce que ça remporte tout le projet, en fait. C'est-à-dire que là, voilà, les lives et les disques sont hyper cohérents. Finalement, on touche peut-être moins de monde, mais c'est plus solide. Et en même temps, on touche moins de monde, on touche moins de monde. La base a grossi, en fait. Là, il y a un côté, qu'est-ce que tu préfères, le noyau dur ou le manteau mou qu'il y a autour, finalement. Et on s'est encore fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Parce que pour le coup, la com, là, on a fait nous-mêmes. On réfléchit beaucoup à ça. Et on s'est dit, ouais, faut pas qu'on oublie un truc là-dedans. C'est nos fans, en fait. C'est nos fans qui nous suivent. Il y a vraiment des groupes qui ont une politique par rapport à ça hyper bien. Voilà, Metallica depuis le début, leurs fans, c'est des chouchous, quoi. Et, mine de rien, c'est eux qui font un peu tout. Enfin, c'est eux qui remplissent les salles. C'est eux qui vont acheter le merch, les visques, etc. Et c'est eux qui le fuel de l'économie du groupe. C'est eux, donc faut surtout pas négliger de... Ouais, mais c'est pas les chouchouter en leur proposant des cadeaux avec des t-shirts, des machins, etc. C'est en étant, pour nous, c'est en étant créatifs, voilà. Ouais, en étant créatifs, en proposant, en essayant de les intéresser, je sais pas, d'avoir un échange avec eux. Ouais, même si ça marche pas forcément dès le départ. Et comme, voilà, comme ce qu'on a lancé il y a pas longtemps, notre truc « No one is watching », voilà. On a essayé de faire un peu notre « No one TV », et ça commence tout doucement. Nous, déjà, créativement parlant, ça nous éclate à fond. Oui, déjà, voilà. On va pas gagner des milliards. On n'en est pas à... On gagnerait beaucoup, ouais. Mais, créativement parlant, on montre à nos fans qu'on leur propose des trucs... Oui, qui sont consistants, pas juste... Avec du contenu, quoi. Ouais, voilà. Genre, faut pas jouer sur le côté escroc, quoi. Ça, c'est finalement être généreux avec les gens qui vous suivent. Et être généreux, c'est quoi ? C'est lui de leur proposer des trucs qui sont pas du foutage de gueule, en fait. Que ce soit dans la musique, dans les boucles, dans le son, dans ce qu'on écrit sur le Facebook, par exemple. La manière dont on écrit les choses. Si on a l'impression que c'est un robot qui a écrit le post, bon, ce qu'on voit passer, ça fait ça, quoi. Si vraiment, on essaye de prendre la tête pour promouler les choses d'une manière soit intéressante, soit drôle, soit engageante, je sais pas. Mais, en gros, faut mettre de l'effort dans ce qu'on fait. Et ça, les gens le disent dans le sens, je pense, quand on se donne du mal. Et de sa personnalité, au final, en fait, c'est ça. Bah oui, c'est pareil. C'est la grande distinction, évidemment, sur les réseaux, c'est les trucs en personnel et les autres. Et ce qui fait que tu t'attaches à un article, même moi, en tant que spectateur, c'est quand il y a une personnalité qui distingue de tout ce vide général. Parce que la production musicale, d'une manière générale, elle s'est vachement lissée, vachement normalisée. Il y a un peu de rien qui dépasse. Donc, c'est hyper important dans sa com', par exemple, de se trouver où est-ce qu'on est bon. Enfin, sous quel angle on est bon. Il y a des gens, ça va être drôle. Il y a des gens, ça va être vénère et clasher tout ce qui boule. Il y a des gens, ça va être touchant. Il y a des gens, ça va être se plaindre. Peu importe, tu vois, mais il faut trouver un angle qui est juste par rapport à sa personnalité, et ne pas jouer de quoi un rôle. Et ça, c'est... Pour résumer ça, c'est jouer avec ses forces. Voilà. Et ça, ça a été une ligne directrice dans le groupe. Je me souviens, ça me rappelle l'interview d'Angution sur France Inter. Et il a dit un truc qui est génial. C'est pareil, il paraît tout bon, mais son oncle, je crois qu'à un moment donné, par rapport à la guitare, il lui dit, quand tu as fait un truc bien, retiens-le. Mais ça revient à ce qu'on dit. C'est, voilà, arriver à trouver une petite espèce de ton par rapport à sa com', qui me ressemble, qui ne fait pas juste, voilà, j'ai lu tout le manuel de la communication sur les réseaux, de A jusqu'à Z, et j'applique les règles. Au final, ça peut faire très vite. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre de soi, en fait, à avoir de la personnalité, et ne pas trop essayer de faire ce que les gens veulent entendre nécessairement. Un truc qui a beaucoup servi ce groupe, c'est que très vite, il a su qui il était. Et ça, ça fait gagner 10 ans, quoi. C'est-à-dire, ok, on fait de la musique vénère, on chante en français, on fait quelque chose d'engagé dans les textes, et sur scène, il faut qu'on dégage une attitude. Voilà. Et puis, essaye de ne pas écrire de la merde quand tu écris des textes. Non, mais c'est ça. Plus l'identité est forte, ça va sortir de l'autre façon. Aujourd'hui, la com' en ligne, parce que c'est essentiellement ça, c'est pas la presse ou quand on est indé comme ça. En tout cas, dans un premier temps, ça ne va pas être la télé. Donc, c'est une espèce de machine où tous les coups sont permis, internet, pour ressortir un peu du magma. En général, ce n'est pas en limitant tous les autres. J'ai l'impression qu'ils ont enfoncé des portes ouvertes en disant ça. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Alors, à l'avènement d'internet, les labels, ils ont fait ouah, quoi. C'est genre, ouah, super. Alors maintenant, vous avez ce qu'il a, les groupes, les artistes, machin. Maintenant, démerdez-vous, amusez-vous. Ça a été une libération pour les labels. Oui, parce qu'ils sont arrivés avec un propos à partir de là, qui était bon, les groupes, vous allez faire que ça marche. Ensuite, on va venir s'occuper de votre truc. Là, on est complètement là-dedans. Après, je pense que ça va dépendre un peu des styles de musique aujourd'hui. Parce que, par exemple, typiquement, je ne sais pas, tu fais de la trappe ou un truc comme ça. Ce n'est pas du tout la même stratégie pour se développer que si tu fais du garage. Du garage rock, je veux dire. Parce que, par exemple, typiquement, tu fais du garage rock, tu as meilleure chance. En fait, c'est d'arriver à faire des concerts au bon endroit, d'être vu par les bonnes personnes. Ils disent, putain, eux, ils sont charnés. Ça va commencer à pia-pia-té. Parce que le côté phénomène live, c'est quelque chose qui excite toujours. En particulier, les promoteurs de festivals, de concerts, etc. Les tourneurs. Le côté, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui kiffent de se mettre dans la position de celui qui a trouvé la perle que personne n'avait vu. Parce qu'ils ont un ego aussi, comme nous. Du coup, ils se disent, j'ai trouvé les deux petits génies du fin fond du Poitou qui font du garage avec leur chien. Je ne sais pas. Bref. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai envie à un moment donné d'avoir un chanteur chien. C'est intéressant et international parce qu'il n'y a pas de parole. Bref. Pour le rock, c'est un truc important. Vraiment que le groupe soit bon sur scène. Typiquement, si tu fais, par exemple, du hip-hop ou de la trappe, ça va être plutôt un truc de combien tu as de streams. Est-ce que tu as des bons clips ? Est-ce que tu as un bon flow, des bons lyrics, etc. En fait, les critères ne sont pas trop les mêmes souvent. Si tu fais de la world, ça va être encore différent. Si tu fais de la musique intellectuelle France Inter, ça va être encore autre chose. Et du coup, les sources de financement aussi sont différentes. Alors, on ne va pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Mais dans le cas d'un groupe de rock, par exemple, c'est vrai que pour un projet indé, je sais que les subventions, elles sont assez importantes dans le financement. Puisque par exemple, une tournée, ça coûte cher. Puisque là, il faut du matériel, il faut un van, il faut un ingé son, parce que c'est compliqué de faire sonner une batterie, une guitare et une basse ensemble. Par exemple, le fait que la tournée coûte cher, c'est-à-dire que c'est important d'avoir soit des subventions pour la tournée, soit un éditeur qui va un peu injecter des sous pour aider le groupe à faire ses premiers concerts qui vont être à faire. C'est l'ordre de chose. Typiquement, tu as un groupe, tu fais des premières parties, tu as vite fait de perdre 2000 euros par date. Parce que pour les premières parties, il n'y a pas de thunes. Or, tu loues un van, tu prends un ingé son. Bon, déjà, tu es à moins de 1000 euros. Donc, c'est là où un partenaire de type éditeur, ça existe encore. Alors, tu peux parler aussi. Exactement. En fait, le temps, une perche. Attends. Oui, ça rejoint un peu ce que… Oui, Olivier. Attends, Olivier. Non, parce que c'est super parce qu'on vous lance sur un sujet et puis vous démarrez. Et vous avez… Comme une boule de flipper. Comme une boule de flipper, exactement. Est-ce que juste certains d'entre vous ont des questions justement sur ce qui a été évoqué ? Parce qu'on a parlé des labels et vous avez enchaîné sur la com. On y reviendra parce que c'est des questions qui vous intéressent. Marine, si tu as une question. Oui, j'ai une question. Du coup, tu parlais de la com et de notre angle, de l'angle qu'il fallait qu'on prenne par rapport à notre communication. Mais du coup, si j'ai bien compris, c'est plus intéressant aujourd'hui et même que ce soit pour les programmateurs ou pour qu'on nous repère ou pour le public, de faire plus des lives sur les réseaux, par exemple, sur notre chaîne YouTube, tout ça, que finalement, mettre peut-être de la thune dans des clips. Enfin, du coup, c'est peut-être plus intéressant de jouer en live. Enfin, faire des vidéos live. Quand tu dis live, parce que des fois, il y a une confusion. Est-ce que tu veux dire faire des live streams, mais pas forcément en train de jouer ? Ça peut être comme ce qu'on fait et comment on fait en mode juste qu'on parle aux gens en direct ou vraiment faire des concerts ? Jouer, jouer, jouer. Sur une chanson, par exemple, tu vois un clip sur un titre live plutôt que de sortir un clip. Le clip, il est encore important. Malgré tout, voilà, il y a encore le critère du combien de vues sur YouTube. Voilà. Ça, ça existe encore. Ça reste une des manières pour les officiels, c'est-à-dire les programmateurs, les labels, etc. C'est comme le combien de likes sur Facebook, c'est combien de vues sur YouTube. Ou bien le coup de cœur. Ou bien le coup de cœur. Je veux dire, voilà, même n'importe qui va aller voir, tu vois, combien il a vu sur YouTube. C'est devenu un réflexe pourri, mais un réflexe quand même. Sachant que c'est souvent en plus bidonné, tu vois. Oui. Et après, moi, je dirais que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Parce qu'en fait, au final, la vidéo live, c'est plus ta carte de visite professionnelle, en plus de pouvoir plaire aux gens qui suivent le groupe. Mais dès que tu vas démarcher, soit même déjà une salle pour jouer ou un tourneur après, pour essayer d'avoir un partenariat avec un tourneur, il va dire ouais. S'il a vu que le clip, par exemple, il va dire ouais, j'aime bien la chanson, mais ça donne quoi sur scène ? Donc, s'il ne voit pas, déjà, il viendra toujours physiquement. C'est compliqué. Mais si tu lui donnes déjà une idée de ce que ça rend en vidéo live, déjà, il va s'orienter beaucoup plus facilement. Ouais. C'est important d'en avoir. Je pense que pour préciser, c'est vrai, ce qu'il dit pas au pire. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Ah ouais, c'est pareil. Tout le monde, vous passez quand au concert que je viens de vous voir ? Voilà. Sachant qu'il va falloir s'y reprendre dix fois pour jouer dans la même ville dix fois pour que le mec, effectivement, il vienne. Mais oui, alors que c'est lui qui l'attendait. Et pas jouer le samedi soir parce qu'il est en fait. Ah bah oui, voilà. Non mais ça, il faut être passionnant. Non mais c'est con. Mais par rapport au live, enfin au fait de jouer en live stream, je pense qu'en fait, c'est plus efficace de typiquement faire une résidence dans une petite salle et faire une bonne captation. Voilà. En gros, il faut que ça brille quoi. Il faut que ça soit impressionnant parce que le problème des concerts en live stream, ok, c'est super, machin, tout le monde trouve ça génial. En fait, ça demande vachement de moyens. Et grave. Pour que ça soit bien. Et si tes moyens ne sont pas hyper, hyper beaux, c'est tout dépend du style. Tout dépend du style. Typiquement, un groupe d'Europe comme nous, si tu n'as pas un sondier qui fait un son correct, au moins quelques caméras qu'on voit tout le monde. Voilà. Typiquement, tu es one man band. Tu peux le faire à la route, même avec une caméra super weak, tout le machin. Ça peut vraiment avoir du charme. Pour un groupe comme nous, ça ne marche pas. Pareil, hip hop, voilà, tu peux te filmer. Vu qu'il n'y a pas ce problème de son en particulier et qu'il y a moins de gens aussi à filmer, etc. Ça peut bien rendre là pour eux. Mais dans tous les cas, je pense que dans tous les styles, c'est une bonne chose d'arriver à avoir une bonne captation live bien faite qui sonne avec une belle image comme carte de visite. Et après, par contre, les live stream, parce que ça, on l'a vu, ça crée une autre dynamique quand même sur les réseaux et sur les médias sociaux. On a halluciné au début. Putain, les gens ont dit, ouais, ça va, il faut y avoir un peu les. Au bout de 10 secondes, il y a 700. On s'est dit, ah oui, quand même. En fait, on voit que ça crée une dynamique. Même la page est plus vide parce que clairement, les réseaux sociaux, ils misent là-dessus parce que, je ne crois pas, parce que c'est la mode en ce moment. Donc, il y a un côté, la page est plus mise en avant, ça brasse plus, il y a plus de mouvement, il y a plus de dynamique. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de faire des lives un peu cheap finalement en live stream, il vaut mieux essayer d'arriver à faire une bonne captation live. Après, tu mets sur YouTube, par exemple. Alors après, une captation live, tu es obligé de mettre une heure. Ah oui, 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 ça peut même être juste un titre. C'est ce que je pensais, c'était plus ce de faire justement en version clip d'un titre. Comme il y a Kokomo qui a beaucoup fait ça. Il y a beaucoup d'artistes, du coup, qui se développent en ce moment, qui font ça. C'est vraiment tourné par des idées, c'est bien monté, mais c'est du live. Mais ceci dit, je pense que quand tu fais des trucs en live stream, tant que c'est minimal, en fait, c'est bien. Tu vois, un mec comme A2H, là, qui faisait ces trucs, lui, c'est un rappeur, tu vois, mais il faisait des trucs juste avec sa guitare comme ça. En fait, c'est ça qui a marché au final. Mais voilà, tant que c'est minimal, tant que c'est, tu vois, un mec ou une nana avec sa guitare ou pas grand chose, je crois que ça rend mieux parce qu'il y a moins d'éléments à gérer, etc. Ça, c'est pas mal. Donc, tu vois, typiquement, ça ne t'empêche pas de faire des petits trucs de guitare-voix comme ça pour les gens. Mais il ne faut pas, il faut surtout la répétition de ça au final. C'est la quantité, tu vois, de le refaire régulièrement et tout ça. Ça s'attend que faire un guitare-voix devant sa webcam une fois, ça y est, ça va être cool. En fait, on a, je ne sais pas, pour certains d'entre nous, on a choisi le rock, je ne sais pas, le garage ou autre. Et c'est déjà à la base d'une contrainte, quoi. Donc, disons, ça devient des niches. Alors, l'histoire des niches, ça, c'est... Je suis néociné par les chiens. Non, mais l'histoire des niches, c'est intéressant parce que typiquement, ça revient à la question français ou anglais. Quand tu es né en France, tu as envie de chanter en anglais, est-ce que c'est un problème ? Pas forcément, parce que typiquement, si tu es dans une niche aussi, de type, je n'en sais rien, que ce soit Rock Garage ou Desmetals, mais c'est un peu rapide. Voilà, ça va aussi permettre finalement de t'exporter. Alors, s'exporter quand on est francophone, ce n'est pas évident parce qu'on est un peu hors du Commonwealth, finalement, culturel. Donc, ça ne va pas être facile au début d'aller se produire en Allemagne ou en Angleterre ou aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais ça demande. Après, la conférence n'est pas la même. Ça demande grave de l'énergie. Ça demande d'aller choper de la tune à droite à gauche. Et l'énergie, c'est un truc qui peut tuer un groupe. Donc, il est moyen. C'est vrai que là, tant que tu es en France, il y a quand même tout un système d'accompagnement, de subvention, etc. Il y a moyen d'avoir un modèle économique au moins à zéro, c'est-à-dire où tu ne perds pas ta chemise. Moi, je l'ai vu. Tu t'exportes aux Etats-Unis. Tout d'un coup, il faut aller faire des tournées là-bas. Alors là, tu as intérêt à en vendre des t-shirts. Parce que là, ça devient un sport de riche. C'est vraiment, vraiment pas malin. Il y a vraiment moyen de laisser sa chemise parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Pour le coup, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de machin, etc. Il y a des frais de transport, etc. Mais d'ailleurs, parenthèse, c'est le modèle économique américain. C'est vendre des t-shirts littéralement. C'est-à-dire, les gars à choisir, ils ne partent pas avec un ingéso, ils ne partent pas avec un mec au merch dans les t-shirts. Parce que c'est vraiment ça qui permet de maintenir l'économie du truc. Et il y a peut-être quelque chose à apprendre là aussi, finalement. Ou en France, on se professionnalise très vite. On parle très vite d'intermittent, de machin. Alors, on va te faire un plan de feu, etc. Là où, ce qui rend un groupe bon, en tout cas dans les styles joués, il y a des musiciens qui font de la batterie, de la guitare, etc. C'est de jouer beaucoup. C'est aussi là où tout devient bon. Il y a un groupe qui ne va pas devenir un groupe épique en trois dates. Et c'est là où, des fois, je trouve, on attend un peu des groupes, des jeunes groupes qui soient géniaux en trois dates. Mais le truc, c'est un peu pas comme ça que ça marche. C'est pas en 150 dates où tu vas devenir le meilleur groupe du monde. Ouais. Et puis, il faut faire, des fois, 150 dates. Ouais. Toutes pourrables. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début de Noël, mais putain, mais les conditions. C'était les gens. Même pas, je vous raconte. Je veux dire, les retours, c'était forcément de la merde. C'était forcément de la merde. L'endroit dans lequel tu joues, c'est de la merde. Les loges, c'est de la merde. Ce que tu vas bouffer, c'est de la merde. Non, mais je ne déconne pas. En plus, pendant des années, ça a été ça. Et puis, tout d'un coup, il y a le monde qui change. Alors, les salles, elles font mieux à bouffer. Les camions, elles sont mieux. Le matos, il s'améliore. Voilà. On a vu tout ça changer, en fait. Mais pendant des années, des dizaines, voire presque des centaines de dates, quelque peu près, putain, c'était l'arrache quoi. Oui, l'arrache. C'était le début aussi du groupe. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, un artiste ou un groupe, il tient pas malgré la dépense d'énergie que ça demande. Voilà. Et il faut vraiment vouloir quoi. Oui, parce que ça, oui, là, on perd des points de vie. Il faut avoir de la prime même. Mais c'est là où, justement, il faut tenir de pas… Je me souviens, j'avais accompagné un groupe à Maubeuge. Et en fait, j'ai servi plutôt à rien parce qu'ils étaient bons à la base. Mais par contre, ils étaient un peu en déprime, ils ne savaient pas où aller, quoi faire avec leur truc quoi. En fait, j'ai dit un truc tout bête. J'ai dit, bah tiens, regarde, tu as des morceaux. Ils sont bien. Ils sont bien. Il faut venir enregistrer, sortir un petit EP, un petit pressage, un modèle de t-shirt. Et puis, c'est parti quoi. Et puis, tu vas démarcher d'abord les bars du coin. Et puis ensuite, les petites salles du coin. Puis les petits festos du coin. Puis après, les petits gros festos, etc. Un peu en spirale comme ça. Et bah, ils se trouvent là. Et on les a croisés sur des festivals et tout. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'est vrai que, il ne faut pas oublier juste la base, de la bonne musique, imprimer un t-shirt, presser des promos. Enfin bon, peut-être aujourd'hui, même si c'est un peu obsolète. Mais juste avec ça et d'arriver à se faire voir en train de jouer, en particulier pour les groupes de rock. Et ça, vraiment, c'est très très important. Même dans des bars. Parce que c'est pareil, un groupe qui sonne bien et qui dévoit tout dans un bar. Le programmateur qui était là par hasard, il dit oula. Alors, eux là, sur ma main stage, ils vont tout me défoncer. Et voilà. Et puis, ça rejoint aussi la question du modèle actuel de boucle auto-production. On parlait des labels tout à l'heure. C'est un peu genre, comme disait Shanka, c'est vraiment typiquement à la base, ce qu'on a tous fait avec nos groupes de rock au départ. À savoir, tu lances ton projet de faire ton premier EP, etc. Mais à plus grande échelle, même aujourd'hui, en fait, l'auto-production, ça devient un peu le principal modèle dans quel que soit le 7 gig. Et même à commencer par le hip hop. Ah bah oui, clairement. Qui est plus en couvert déjà dans les maisons de disques classiques. Et tant mieux pour le hip hop. Qui coûte moins cher à produire. Voilà. C'est clair. Et quand bien même, en fait, l'auto-production, en fait, les bookmakers, etc., clairement, ils ont, la plupart d'entre eux, des boîtes à leur nom, où ils peuvent faire de la coédition sur leur froide, ils peuvent vendre leur froide, ils peuvent faire des sessions de bande, etc. Et après, au pire, ils font des licences avec des majors si besoin. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce concept de l'auto-production, c'est l'étape obligatoire aujourd'hui, en fait. Tu as des mots, tu vas démarcher une maison de disques. Ils vont, à priori, te dire, bah oui, même s'ils trouvent ça bien. Oui, mais en fait, de toute façon, je n'ai pas de thune. Et de toute façon, tu ne t'es pas développé tout seul. Donc, fais-le. Oui. Et quand tu fais un million de vues sur YouTube, on ne fera pas d'un EP, quoi. Oui, c'est ça qu'un choix, en fait. Si tu ne dis pas dès le départ que je le fasse moi-même, aujourd'hui, en fait, tu as très bonne chance que ça puisse marcher encore. Et du coup, je voulais vous demander, puisque tout à l'heure, vous avez dit un aspect qui est quand même assez important sur les vues, etc. Vous, à votre avis, c'est à partir de combien qu'il faudrait à peu près de vues pour pouvoir soit, déjà, ne pas être refusé par un label, ou même pouvoir intégrer un festival, en fait, parce que je suppose que derrière, c'est un marché, donc il y a de la concurrence avec d'autres groupes. Est-ce que derrière, après, les programmateurs, ils regardent le nombre de vues de tous les groupes pour voir qui c'est qu'ils vont prendre ou après derrière, comment ça fonctionne par rapport à tout ça ? On peut te répondre. Les programmateurs, il peut y avoir des coups de cœur, on peut avoir deux vues parce qu'ils ont ce côté un peu quand même. Ils sont contents de trouver la petite perle cachée. Ils peuvent prendre un risque là-dessus. Ça ne leur coûte pas grand-chose, en fait. Par rapport au label, le label, c'est un peu toujours, on revient me voir dans un million de views. Et pour le coup, dans le hip-hop, en fait, ils ont compris ça. Enfin, je te parle du hip-hop actuel. Je ne te parle pas des old school, genre les Hayam, NTM et tout ça. La nouvelle génération hip-hop, ils ont tout de suite compris en fait. Ah ouais, tu sais quoi ? Allo les Chinois, un million de views, c'est combien ? 5 000 balles. Ok, je mets 5 000 balles. Et puis ils arrivent. T'as vu, j'ai un million de views. Ah oui, pas de problème. Je te donne 10 000 balles. Et puis ils ont gagné 5 000 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je prends des montants tout petits. Enfin, à part le 5 000 balles pour un million de views. En gros, ça coûte. Mais voilà, ils ont compris. Ok, c'est ça le droit d'entrée ? On va le payer. Et après, on va tous vous niquer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose à apprendre là quand même. Parce que toute l'histoire de chiffres, c'est ça la grosse révolution en fait. Avant, on parlait en vente de disques. Mais la vente de disques, c'était après que tu es sorti ton disque, que tu es tourné, etc. Maintenant, c'est avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut que ça marche. Il faut que ce soit énorme. Non, problème quand même. Là, il y a un truc dans la logique. Je ne comprends pas. J'ai rien fait. Il faut que ça cartonne. Ok. Là, je ne comprends pas. Donc, du coup, la meilleure solution finalement face à ce système qui est d'une part absurde, d'autre part complètement déroulé. Parce que c'est vrai pour les vues sur YouTube. C'est vrai pour les likes Facebook. C'est vrai pour les streams. C'est pareil. Là, les derniers Grammys à avoir. Pas les derniers. Ceux d'avant, il y a quand même eu un peu des gros scandales. Parce que voilà, les mecs directs, ils injectent. Encore une fois, ce n'est pas des montants de dingue. C'est avec des cinq, dix mille euros. Ils explosent les charges de streaming. Donc, ils sont disques d'or. Ils utilisent de platine direct. Parce que maintenant, les streams sont comptabilisés. Donc, ça marche. Puisque voilà, il y a un effet d'entraînement. Ah, c'est de platine. Je vais aller écouter. Il y a un côté comme ça. Winner takes it all sur internet. Voilà, celui qui a fait le plus gros score. C'est lui qui rappe la mine. Donc, on s'est posé la question. On a des discussions là-dessus par rapport à justement. Voilà, on va sortir le clip. Est-ce qu'on ne mettrait pas un billet juste pour passer... Est-ce qu'on ne devient pas les trulons de la galère ? Voilà, les trulons de la galère. Non, mais il y a un vrai dilemme. Parce que voilà, il ne faut pas être naïf de toute façon. Il n'y a pas de succès sur internet comme ça sorti de nulle part. Il y a du push derrière, que ce soit financier ou stratégique. Et ce sont les deux en fait. Je me parlais de rebondir et de vous couper. Après, je comprends ça. Mais justement, tu parlais de l'engagement que vous avez tout à l'heure. Après, tu n'as pas forcément envie de filer 5000 boules à une gaffe par exemple. Tu vois ? Même si ça peut effectivement te servir pour de la promo, pour des trucs et tout. Et encore, parce que s'il y a des bots chinois qui t'ont fait un million de vues sur ton truc, en fait, c'est des Chinois et puis c'est des bots. Donc, en concert, tu auras toujours 20 personnes devant toi. Il y a toujours 20 personnes qui vont acheter leurs trucs. Enfin, après, il y a des boules de neige que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, dans les musiques que je pratique... Non, mais ça ne s'applique pas. Oui, oui. Typiquement, tu fais du death metal, il ne faut pas faire ça. C'est idiot. Tu fais du death metal. C'est là où je te dis, la stratégie, elle est vachement différente suivant les styles. Tu vois, si tu fais du hip hop, de la trap, etc. Ça va être vachement ça pour le coup. Des chiffres de stream, etc. Ok. Combien tu pèses ? Voilà, parce que le critère d'évaluation du succès, il est basé là-dessus. Si tu fais du death metal, par exemple, le critère d'évaluation, c'est OK. Avec quel groupe tu as tourné, par exemple ? Ah ben, j'ai, je ne sais pas, j'ai ouvert pour un groupe français. Par exemple, j'ai ouvert pour notre DAST sur 20 dates. Ah ouais, ça c'est bien. Ça, ça va être un truc valorisant pour le projet. D'une manière générale, tous les styles plutôt rock, etc. Ça va être la scène autour. Parce qu'on sait très bien. Pareil, on se rend compte, on se pose des questions par rapport au streaming. On se dit, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de se faire chier à développer ça ? Alors qu'apparemment, il y a un plafond de niche. Parce que les gens qui écoutent ça, ils n'écoutent pas trop sur les plateformes de streaming. Donc, ils viennent en concert. Et par contre, ils viennent en concert. Moi, typiquement, on fait, je ne sais pas combien de fois moins de stream qu'un petit gars du hip-hop aujourd'hui. Mais par contre, on fait beaucoup plus que lui en public dans la salle. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est d'évaluer quel est le succès réel d'un projet et comment tu l'évalues. Est-ce que c'est vraiment l'économie sur le web avec des revenus de la pub, je n'en sais rien, ou des ventes de MD3, n'importe quoi. Je ne sais même pas comment on fait des sous aujourd'hui sur Internet. Vous ne vous demandez pas. Je ne comprends plus rien. Du coup, pour rebondir, moi, je sais qu'en gros, dans ces styles-là, moi, je pratique death metal. Punk, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas. Mais en tout cas, metal, tu marches sur Bandcamp. En fait, c'est comme si un rappeur marchait sur Spotify, en fait. Il y a un espèce d'effet boule de neige. Moi, qui est un de mes groupes, on a vendu, pas grand-chose, mais on a vendu nos 150 scuds, notre part que le label nous avait envoyé en deux semaines. Parce qu'en fait, on a été dans les... Quand tu arrives sur la page d'accueil Bandcamp, on était dessus. Du coup, il y a tout qui partait. Il y a des effets aussi. Mine de rien, je rebondis en disant qu'il y a des effets quand même pas mal aussi comme ça. Parce que pareil, il y a deux ou trois chaînes YouTube, par exemple, qui ont, je ne sais pas, 40 000 abonnés qui nous ont postés en fait. Mais direct, tu as 50 bandes d'albums directs. Du coup, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un peu un effet comme ça de boule de neige en ligne forcément. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dessus. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend vraiment des styles. Et des trucs, des fois, tu demandes quoi. Un truc commun à tous les styles, c'est ce que tu dis en fait, c'est les mises en avant. Que ça soit dans les playlists sur les plateformes de stream, que ça soit les YouTubeurs. Tu as un YouTubeur qui cartonne, tu vas mettre un T-shirt de ton groupe, tu peux être sûr que tu vends 100 disques dans la minute. Des choses comme ça en fait, pareil. Il y a aussi des playlists YouTube, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en particulier les playlists, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment le nerf de la guerre où ça peut, voilà. Un stream. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a maintenant des attaches. Comme il y a des attachés de presse, il y a des attachés justement pour les playlists, pour les rentrées sur les playlists. Ouais, c'est forcément des escrocs d'ailleurs. Pour en fait, quelqu'un s'est pas de mettre sur les playlists pour le savoir. Parce qu'en fait, voilà, les playlists, ça veut être un mec qui gère pour la France et celui qui décide. Ce n'est pas l'attaché de presse. Alors, pour que vous sachiez le truc de notre label, en fait, il a un modèle économique hyper old school. C'est le CD quoi. Voilà. Eux, ils en sont encore à fonctionner avec la vente de CD. C'est-à-dire eux, c'est leur priorité, c'est ça. Donc, forcément, quand on leur parle de ce dont tu viens de parler, ils sont un peu comme des snacks. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve à devoir faire nous-mêmes le taf. Et donc, à dire en snack, ah ouais, qui est-ce qui s'occupe de placer les groupes vénères chez Spotify et chez Deezer ? Alors, l'autre, à un moment donné, ton DA, il va te donner le nom. Et puis, à un moment, tu te dis, bon, bah, attends, bah, on va aller brancher nous, quoi. Voilà, c'est un peu bon. Je ne sais pas, on va envoyer un mail avec un peu de son, avec une photo, j'en sais rien. Là, c'est un travail d'investigation. C'est qui le mec qui fait les Plémis Rock ? C'est qui ? Il est où ? Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est, voilà. Et pour que vous sachiez tout, les deux albums qu'on a fait avec eux, ils ont complètement soiré les histoires de playlists. Pourquoi ? Parce que leur modèle économique, il est de vendre des CV. Et donc, comme ils ont plusieurs groupes comme nous, qui ont pas mal de fans, les fans, ils continuent à acheter un peu des CV, des menus, tout ça. Ouais, ouais, ouais. On parle beaucoup, hein ? Ouais, on parle trop. Ouais, non, mais c'est génial parce que vous menez à vous-même des discussions, et c'est intéressant. Est-ce que, sur ces questions de comdigital, est-ce que vous avez d'autres questions à aborder ? Je suis un peu le maître du temps. Il nous reste à peu près 25 minutes. Est-ce que vous voulez revenir sur les questions de la belle ? Est-ce que vous avez des questions ou des thématiques à aborder ? Moi, j'avais une question sur la comdigital. Comment vous faites un peu pour gérer les personnes qui vous aiment pas, en fait ? Parce que je suppose que vous devez avoir des personnes qui vous aiment pas aussi. Malheureusement, mais comment vous gérez ça ? Johnny Rotten et le mec de Trust. Le mec de Trust. Non, mais ceci dit, en fait, pour tout ce qui est notamment potentiel hater sur comdigital, je pense que c'est ta question. Là où on a quelque part aussi la chance, c'est qu'on n'a pas vraiment été confrontés à ça. On a plutôt de la chante là-dessus, enfin de la chante. C'est rare. On a eu un épisode. À un moment donné, il y a eu la fachosphère. N'est-ce pas ? Oui. Je ne sais pas. C'est fait un peu une quart d'heure de gloire sur notre page. Alors voilà, tu as bien de tout, je ne sais plus que c'était combien, quelques dizaines de comptes. Donc, clairement, ces deux mecs, en fait, viennent te plourir ta page. Et du coup, on avait demandé au tournoi de nous, bon, on fait quoi ? Comment on gère ce genre de trucs ? Et c'était bêtement, je crois. Tu ne réponds pas en fait. Non, c'était carrément, c'était effacé. Voilà. Ah tiens, tu t'effaces. Tu ne réfléchis pas, tu t'effaces. Et à un moment donné, il se casse en fait. Et puis, en fait, on a considéré aussi que provoquer, sachant qu'on écrit des textes un peu engagés, machin, etc., que provoquer en fait sur Facebook des débats ou des discussions sur des choses un peu sensibles par rapport à la société machin, en fait, c'était complètement stérile, quoi, parce que c'était une avalanche de braillard, de n'importe quoi. Donc, en fait, aujourd'hui… C'est dans les chansons, en fait. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Tout est dans les chansons. Tout est dans notre attitude sur scène, etc. Donc, en fait… En fait, tu t'exprimes librement sur scène. Et moi, finalement… Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sur scène. Et en fait, il ne faut pas chercher… Alors, le clash… Ouais… Ça, c'est autre chose. Ouais. Le clash, c'est autre chose. C'est pas sur des sujets… Oui, voilà. C'est plutôt dire, ouais, le chanteur de cross, c'est un relu, quoi. Ça, 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 ça ne peut plus skipper. Et… Joris, pourquoi cette question ? C'est pas moi qui… C'est pas Joris, c'est Omai Pini qui l'a posté. Ah, pardon. Excuse-moi. Pourquoi cette question ? Parce qu'en fait, je trouve que de plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de gérer déjà ces pages. Ouais. Et déjà, t'as ce truc-là et t'as le truc aussi où t'as de plus en plus de personnes qui ont un avis un peu sur tout et qui peuvent aussi derrière te déstabiliser. Alors, il y a le truc où à un moment donné, en tant qu'artiste, tu vas faire un taf, tu vas mettre de l'énergie, tu vas trouver un peu de solutions, etc. Tu vas poster ta musique et voilà, tu peux avoir peut-être une ou deux personnes qui vont te déstabiliser juste pour, soit par la jalousie ou juste pour, voilà, pour te foutre un peu la mort. Et c'est le truc de comment tu gères ça, en fait. Parce que toi, de ton point de vue, t'as donné beaucoup d'énergie. Enfin, c'est ton bébé, entre guillemets. Et tu peux avoir un con qui peut tout casser. Et le truc, c'est de savoir un peu comment tu gères ça. Parce que, voilà, avec l'ordre du digital aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, surtout Twitter aujourd'hui ou Twitter, c'est une... Enfin, voilà, moi, j'y suis pas dessus parce qu'il y a beaucoup de propos qui sont racistes, homophobes, etc. Mais c'est de savoir un petit peu, toi, comment t'arrives à prendre de la hauteur par rapport à ça et comment t'arrives à avancer et d'outrepasser un petit peu ces personnes qui sont parfois néfastes par rapport à ça, quoi. Franchement, c'est continuer à faire les meilleurs morceaux possibles et restent complètement indifférents. Faut prendre de la distance. Alors bon, il y a un peu que des phrases en faux, yaka, etc. Et c'est vraiment pas facile de dire, voilà, quand t'es artiste, comme tu dis, t'as mis un peu tout ton coeur dans un truc. C'est hyper sincère. Et t'as un connard qui se prend une faute, pas terrible quand même, voire pire, tu vois, des choses comme ça. C'est super blessant, en fait. Et ça, quand c'est dit, en fait, de manière, quand c'est une attaque, qu'un mec n'aime pas, c'est comme ça. Mais quand tu te sens attaqué, en fait, gratuitement, face à ton travail dans lequel t'as mis toute ta s'intéressée, oui, là, ça peut faire mal. Et voilà, à partir du moment où t'es artiste, t'es aussi ça, le concept d'être artiste, monter sur une scène et puis il y a des snipers devant toi potentiellement qui vont nous défoncer. mais ça fait partie du paquet. J'ai pensé à un truc. Pour vous faire un vrai, c'est que Poppy nous racontait l'autre fois, il nous rappelait un festival. Ah oui ! À un moment donné... C'est quoi, c'est après ? Aux élites de peau. Aux élites de peau. Aux élites de peau. Et genre, on arrête un morceau. Alors nous, on n'a pas entendu, il n'y a que lui qui l'a entendu. Et il y a un mec devant, il me fait, putain, c'est nul ! C'est vrai qu'il n'arrêtait pas, il était juste devant moi. Et là, ça revient à ce que tu dis en fait. C'est dans le monde réel quand même. J'ai mis deux morceaux à me remettre un peu dans le truc. En plus, il était en bas, il n'arrêtait pas de me mater. Dès qu'il parlait, tu savais que le mec, il tient à la gueule en fait. Et je te dirais que psychologiquement, il faut essayer de pratiquer un peu un genre de jujitsu mental, de se servir de ça, de détourner le coup et de s'en servir pour avancer. Ce qui n'est vraiment pas simple. Je dis ça, moi le premier, tu vois, ça me touche. C'est vraiment de la merde, je ne sais pas quoi. Forcément, tu vois, ça me fait chier. Après, je pense que déjà, avec l'âge, quand on avance, même si on est quelqu'un de sensible, on se blinde un peu par rapport à ces trucs-là. Parce qu'on voit, de toute façon, qu'en général, les gens qui ont du temps à perdre à faire ça, déjà, c'est des gens qui ne t'envient pas leur live en fait. Oui, carrément. Et après, il y a ignorer, il y a effacer systématiquement. Il n'y a pas de raison que les gens viennent chez de son paillissement comme ça. C'est comme dans la vraie vie. Merde, vraiment, ta page Facebook ou je ne sais pas quoi, c'est chez toi. Donc, il n'y a pas à venir faire ses besoins dedans. Il y a aussi, il y a des gens qui font ça très bien. Mais je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui arrivent à tourner en dérision de manière hyper habile des trucs en répondant. Et le mec, il est comme un con parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Mais en général, il va continuer à répondre, donc c'est chiant. Voilà. En fait, je pense que la meilleure option, c'est de rien dire et d'attendre que les mecs s'épuisent. Et puis, de tracer sa route et puis transformer ça en positif s'il y a moyen de le faire. Genre, si tu es survenère, tu vas peut-être te faire un morceau survenère. Et puis, de toute façon, ça, c'est inhérent à se mettre là au final. Non, et puis à se dire que finalement, de toute façon, dans les gens que tu touches avec ce que tu fais, ceux qui sont importants, c'est ceux qui kiffent. C'est eux qui font ce projet. Voilà, les trois connards qui, en passant devant la porte, ils se cassent. Je veux dire, ils ne servent à rien, ils n'ont aucune importance. Après, voilà, bon, je te dis ça, c'est le premier que ça va toucher. Dernière exemple, on faisait un festival chez des bikers. Il y avait genre dix mille personnes. Et au moment, juste avant de jouer la peau, je balance un discours bien anti-facho. Et là, tout d'un coup, il y a des canettes en verre qui déboulent sur scène. Et là, c'est un peu genre, on devient des yamakasi. Et au moment où il y en a une qui claque sur la gratte, voilà, qui explique sur la gratte du militarisme, moi, ça arrache. Et finalement, qu'est-ce qu'on a retenu de ça ? En fait, on se marre, on se dit, bon, c'est dommage parce qu'il y a peut-être dix connards qui ont provoqué le fait qu'on se marre de scène. Mais avec le recul, on se marre. Et en même temps, voilà, en même temps, tu deviens, je prends cet exemple-là, tu peux aussi, tout dépend comment tu détournes le coup. Ça peut être la louche, genre, on peut sortir de scène comme des merdes. Ça peut être le groupe qui a osé ouvrir sa gueule et qui a évité les bouteilles. Enfin, tout dépend comment tu présentes le truc et comment tu construis ta légende aussi finalement. Et en même temps, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour le live, et je pense que ça peut être vrai dans le rock comme dans le hip-hop, par exemple, parce qu'à la base, c'est quand même des trucs où on a des choses à dire, où on est un petit peu dans la revendication, où on a le message fort. Et en fait, on provoque et on cherche à se faire aimer, mais on cherche aussi à faire détester par d'autres gens. Donc, à partir du moment où tu provoques des réactions, c'est tout gagné, en fait. Et en sortant de scène, etc., comme tu dis, vous pouvez être le groupe qui s'est barré parce que le public ne le respectait pas. Mais sur YouTube, tu vois, en digital, ça peut aussi être la même chose, mais peut-être plus vite. Et bien, quand il y a un truc comme ça qui se passe très vite, ça peut se retrouver à partir en buzz, comme on dit, etc., en mode, je me suis vraiment positionné là-dessus, j'ai répondu intelligemment et machin. Et au final, c'est tout bénef parce que toi, ça va t'inspirer, ça va affirmer ta position. Moi, je pense que c'est super. En fait, c'est même super bien quand tu commences à avoir des éterres. Alors, si on l'a vu pendant à peu près, je ne sais pas, 25 ans, si on a vu Internet avec tous les trucs qui nous sont arrivés, ah mais putain, je vais te dire, on est le sommet du buzz, quoi. Je voudrais qu'on aborde avant la fin, un partenaire dont on n'a pas discuté, c'est le tourneur. Je voudrais avoir votre positionnement sur… Vous avez parlé des labels et même en signant en majeur, signaler que vous avez une certaine liberté d'action. Est-ce que c'est la même chose sur le tour ? Alors, c'est vraiment différent, mais est-ce que… En tête, j'ai la discussion qu'on avait eue, Kemar, à l'époque, quand vous êtes venu jouer pour la première fois. Vous étiez chiner chez un très, très gros tourneur français qui s'appelle Gerard Rau, qui est tourneur, qui a un roster, un catalogue d'artistes qui est assez impressionnant, de la CDC à des trucs comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et je me rappelle cette discussion qu'on avait eue sur Gerard Rau, et d'avoir basculé sur un tourneur plus indépendant et plus enragé, qui, je me rappelle de notre discussion, pour ne pas les citer Reich Tour, et d'avoir tout d'un coup, en cinq minutes, pour exagérer, vous ouvrir les portes du Hellfest, et puis de vous déployer un nombre incalculable de dates de tournée, et notamment, sur ce qui m'avait interpellé, c'est de vous voir de nouveau sur les festivals d'été en masse. Alors que quand vous étiez chez Gerard Rau, j'avais pas l'impression qu'au vu du catalogue, vous soyez bien travaillé, entre guillemets, comme artiste français. En fait, la vraie analyse de ce que tu racontes, c'est va vers qui te ressemble. C'est un peu ça. D'ailleurs, pas péter ton cul, mais choisis plutôt un petit, mais un petit vénère, un petit vénère, qui est dans ta... avec qui tu sais que tu vas parler musique, et le mec va te comprendre, il va te parler contact, il va te parler là où jouer, et il va pas te dire n'importe quoi, complètement sortir de la plaque, donc il va te dire qu'il a un bon réseau quoi. Ouais, et en plus, il fait la même chose en tant que... Ouais, donc en fait, allez vers qui connaît votre style, même si effectivement, il y en a un autre qui va te proposer 150 balles en cachet, et lui, il va te proposer 90 balles, mais... Et tu fais 1000 dates de bus. Voilà, tu vas faire 1000 dates de bus, et puis tu vas te faire connaître vachement plus quoi. Et parenthèse, parce que Raj Tour, c'est un bon exemple, et on en revient à Jean-Noël, qui a fait l'intervention, c'est quand même des gens, ils se sont dit ok, personne ne veut nous, on va se faire tourner. C'est quand même un gros challenge. C'est un sale job, tourneur. Voilà, sans coup de fil, 99 fois on dit d'aller te faire foutre. Bon, il faut avoir le mental pour faire ça, mais donc Raj Tour, c'est pareil, c'est le tourneur, la boîte de tourne montée par Nico des Tagada Jones, qui au départ l'a fait pour son groupe. On a dit voilà, on va être fou l'indépendant, c'est voilà, la scène Tom Croc, Intercore, ils ont créé leur label, ils ont créé leur boîte de tourneur. Bon, alors voilà, Nico, c'est une espèce de stacanoviste, qui ne dort jamais, qui est en train d'envoyer des mails d'une main, et de la guitare de hausse. Enfin, c'est voilà, tout le monde ne peut pas faire ça, clairement. On ne peut pas exiger de tous les musiciens qu'il soit de tel... Oui, c'est un superman. Mais ceci dit, voilà, j'ai fait un exemple à plus petite échelle, un groupe avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Seven Meets, qui sont de Limoges. Voilà, condoléances. Voilà, une boue qui a pire que vous, quand même, les mecs sont de Limoges, pour du stoner. À Grenoble, l'Ostomge Jeunesse. C'est vrai, je ne sais pas ce que je veux dire. Non, bref, les gars n'avaient pas spécialement d'avantages de localisation, ni de réseau. Et eux, leur stratégie, je trouve cet exemple intéressant, parce qu'ils sont arrivés au bout, et vraiment, ils ont réussi à installer leur projet dans la petite scène Metal Stoner, mais qui existe quand même. en partant, au début, ils se sont dit, personne ne peut nous, on va faire tous les bars. Bon, il y en a de moins en moins, mais ils l'ont fait. Donc, ils ont fait une tournée de merde, mais avec 90 dates. Et force est de constater que, derrière, quand ils allaient démarcher des clubs, etc., les gars, ils disaient, ah ouais, quand même, putain, vous avez fait 90 dates. Ils ne regardent pas forcément le détail. Ils ne voient pas que tu as joué sur le parking de Lauchamp, de Melan. Tu vois ? Il y a, pareil, le côté chiffre comme ça. J'ai dit, putain, les gars, ils ont fait une tournée de 80 dates. De base, on se dit, ils doivent savoir jouer, leur tout doit être bien ficelé. Et après, de petit à petit, ils ont réussi à choper quelques premières parties, des petits festivals, etc., et amener leur projet, je pense, à un niveau, on va dire, de professionnalisation. parce que c'est un sujet qui est tout à fait, ils font leur statut d'intermittence avec ça. Bon, c'est un peu, c'est pas le maître étalon du succès d'un projet, mais voilà. Ouais, alors il y a le statut d'intermittence, mais il y a aussi le fait de faire plein de concerts. Ah, ça rapporte quand même un peu de tune via la SACEM, quoi, voilà, et ça... Alors, pas dans les bars. Non, non, justement, ouais, pas dans les bars, mais bon, voilà. D'où viennent les revenus, c'est bon, si tu peux te permettre de garder vos éditions, quand tu sors, quand tu sors des albums, c'est toujours bénéfique pour toi. Et puis, ouais, faire des concerts, ça rapporte, rendre des t-shirts, ça rapporte. Voilà, il y a un peu, il y a un peu, quelques trucs qui rapportent un peu pour faire vivre. Ouais, faut rien négliger. Et un autre rapport financier pour un projet, c'est les subventions. Ça, on est dans un pays qui aide, comme la Belgique, etc., qui aide les artistes via des différents organismes, que ce soit des sociétés de droit d'auteur, ou droit d'interprète, ou la région, etc. Par rapport à toutes les subventions pour produire indices par accès, par exemple, qui sont assez techniques à obtenir, que vous conseillez, si vous en trouvez, de passer par un intermédiaire qui connaît bien comment monter les dossiers. Tous ces dossiers de subventions, il y a une manière de présenter les choses, etc., qui peut être assez compliqué à comprendre des fois. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait sur mon projet. Je suis passé par quelqu'un qui connaît 15%. Par contre, il m'a débloqué des 20 000 balles dessus, des trucs, ce qui m'a permis de maintenir le sujet, pardon, le projet hors de l'eau, la tête hors de l'eau financièrement. Parce que c'est pareil, c'est un groupe de rock. Si tu veux produire un album, ben voilà, c'est compliqué d'enregistrer une batterie, il faut payer un mixeur, ça coûte des sous et ça va bien. Voilà. Et d'où le lien avec l'autoproduction aussi. Du jour au lendemain, tu peux monter une structure assez haute, ou plus société, tu as tout de suite. Et quand tu es OK avec la connaissance de tout de suite, et qui peuvent être accordés, et qui peuvent être accordés, en fait, ça peut vite chiffrer. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros travail ça pour le coup, mais c'est le meilleur moyen de financer un premier album, par exemple. Et c'est ouvert à tout le monde. Et sachant que par rapport à la structure, un petit conseil que je peux donner, moi je me suis mis en société à un moment donné, il faut être motivé quand même. Moi j'avais monté une SARL, bon, c'est des frais de gestion, c'est compliqué administrativement et tout, avec le recul. Parce que j'ai fait ça, parce que je trouvais ça plus crédible aussi, finalement, d'être en société, avec voilà, un petit capital, je fais aussi une activité de réalisation avec, etc. Mais au final, pour un projet indé, je pense que c'est vraiment l'ASSO, le meilleur type de structure, ça ne coûte rien, ça reste une personne morale qui permet de faire des demandes de soutien, comme ça. Voilà, moi c'est mon expérience, je dirais ça, sauf si vraiment vous êtes chaud, chaud, et si vous êtes chaud, faites une petite boîte. c'est la grosse différence, c'est si il y a vraiment de la thune que vous voulez récupérer pour vous, là, c'est plus intéressant d'avoir une société, parce que, oui, on peut traverser les salariés, etc. Et si c'est juste une coquille, une structure, une coquille, pour avoir des subventions qui, de toute façon, vont être injectées dans le projet musical, et bien là, effectivement, ça peut, longtemps, on peut transformer l'ASSO en société, mais au début, c'est beaucoup plus simple de monter une ASSO, c'est gratos, ça prend 10 jours. dans tous les cas, c'est bien de commencer par ça. D'après, si c'est la police, la police, de toute façon, en société, le nom de l'argent de l'ASSO, tu ne peux pas te le redistribuer à toi même. Non, mais de toute façon, vu que c'était pour faire vivre un projet, s'il y a des thunes qui dépassent, ça veut dire acheter du Matos, ou un backdrop pour la scène, il y a toujours des choses à acheter. Pour ça, il n'y a pas de problème. Avez-vous des questions ? Des dernières questions ? Toi, j'avais une question. Enfin, j'avais deux questions. Déjà, je voulais revenir sur la notion d'éditeur. Pour moi, un éditeur, c'était un... une société qui va placer notre musique dans des publicités, ou dans des streams, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que, par rapport à ce que vous avez dit, ce n'était pas vraiment ça. C'était un... Comment ? Je dis, c'est ça aussi. Ah, c'est ça aussi ? Oui, en bas, vous prenez un exemple assez concret pour mon autre groupe. J'ai un petit éditeur indépendant. Enfin, il y a un éditeur indépendant qui a injecté, par exemple, de l'argent dans le groupe. Donc, en échange des éditions, des morceaux. L'éditeur, au final, c'est un manager d'œuvres. Au final, dans son rôle, il fait ce que tu dis, il va placer des œuvres pour des synchronisations, par exemple. Mais, il va aussi placer des œuvres, historiquement, pour qu'elles soient chantées par des interprètes, par exemple. Il va placer... En gros, il manage les œuvres. Son but, c'est de faire vivre les œuvres. Il va placer les œuvres qu'il y a dans son catalogue en concert. Donc, par exemple, un groupe de rock, ça peut être intéressant. Alors, c'est assez rare, je pense, quand même. Mais, qu'un petit éditeur mette un peu d'argent dans un projet de rock, s'il dit que le groupe va jouer les œuvres qu'il a en édition beaucoup en concert. Par exemple. Ça, ça lui fait de l'argent qu'il récupère. En gros, les deals d'édition, l'éditeur va prendre 50% des droits d'auteur. Et, en théorie, c'est là où il faut se méfier. Parce qu'en théorie, il est censé, justement, investir sur l'artiste. C'est-à-dire, lui donner un peu des sous pour qu'il fasse des démos. Voilà. Ou même du tour sport. C'est-à-dire, typiquement, il y a 5 premières parties de PNL par exemple. 5 premières parties de PNL. Ah ouais, mais alors du coup, le coup, si on prend juste un mec pour faire la régie et qu'il faut louer une bagnole, ça va coûter temps par date. Là, il va mettre un peu de sous. Parce qu'il sait que des morceaux, par exemple, jouer dans un zénith, ça ramène un peu de sous quand même de sa scène. Autant jouer dans un club, ça va être pas beaucoup. Autant dans un zénith, ça peut vite faire 1000 euros quand même qui reviennent. Donc voilà. Mais il est censé investir pour justement développer le projet et que l'argent revienne. Le problème, c'est que les éditions qui sont vraiment le nerf de la guerre. Pour savoir, là, c'est pas les ventes de disques qui ramènent des sous, c'est les droits d'auteur. Enfin, entre autres, disons que les groupes français, c'est le merchandising, les droits d'auteur. Voilà, c'est les deux trucs, les deux sources de thunes. Le live, un peu. Oui, Mais les lives, tu vois, t'as un cachet. Nous, on est un groupe de rock. Notre intermittence, c'est même pas le smith. C'est pas fou. Mais par contre, là, ça s'aime. Typiquement, si vraiment tu commences à jouer dans des grosses salles, ça peut perdre un peu de sous. Ouais, sauf qu'on a des super gros cachets à la baie électrique. voilà, c'est un million de dollars. Ça serait qu'on revient à chaque fois. C'est bien, bien sûr. Non, mais c'est important parce que, tout ça pour dire, les éditions, c'est devenu un peu le nerf de la guerre. Les labels le savent. Donc, maintenant, c'est systématique quasiment. Ils vont te signer, ils vont te prendre les éditions. Mais ça arrive assez fréquemment, en particulier avec les labels indés. Ils se sont déclarés en tant qu'éditeurs, mais en fait, ils font absolument pas le job d'un éditeur. En gros, juste, ils te prennent, c'est une sorte de chantage en fait. Tu veux signer, tout le moins tes éditions, sachant que toi, ils ne vont rien faire pour développer le catalogue de morceaux. Mais, parce qu'on est toujours, encore une fois, dans une logique de, vas-y, fais que ça marche, toi l'artiste, c'est leur boulot. Et puis, dans le rock, en plus, les synchros, c'est quand même beaucoup plus compliqué à passer. Ouais. Pour un éditeur. Donc, quand tu es un middle rock, et que tu as ton label, qui a la double casquette d'éditeur, c'est clairement, il va peut-être mettre un peu pour produire ton disque. Et puis, voilà, il va récupérer, et quelque part, ça peut se comprendre, parce qu'il ne va pas vendre deux disques, le mec. Ça dépend. résultat. Ça peut se comprendre, oui et non. Parce que, par exemple, si c'est lui qui a financé le studio, etc., qu'il veut récupérer un peu plus de tout ça, je peux le comprendre. Si c'est un contrat de licence, en gros, juste lui, il fabrique les disques, il les met dans les bacs, qu'en plus, il prend ses éditions, qu'il se fait au fond. Bon, à un moment là, le tirage de couverture, il commence quand même à être un peu sévère. Ouais, il faut toujours quand même réfléchir. Non mais dans le cas où, voilà, c'est un équilibre à trouver, en fait, il faut que le mec mette quelque chose dedans, tu ne donnes pas tes éditions, il faut qu'il y ait une autre partie. Ça serait ça, le conseil. Nous, avec No1, on avait refusé un gros, gros, gros paquet de thunes, à l'époque de Révolution.com, mais, ouais, c'était avec Sony. Et, en fait, à un moment donné, nous, on avait dit, ok, vous nous filez toutes ces avances-là, mais, c'est pas recoupable, c'est-à-dire, on ne vous les doit pas à la fin. Et là, ils ont fait, ah ben non, quand même, non, on a fait bon, ok, ça, c'est un peu à l'américaine. Déjà, si tu crois en nous, ben, si tu crois en nous, file en nous, oui, parce qu'en fait, ils font des avances, donc ça ne se font que des avances, on doit les rembourser. Ça, c'est à l'américaine, c'est tous des groupes qui se payaient des budgets privés, des machins, sauf qu'en fait, c'était leur thune, c'était leur thune. Donc, ils se sont retrouvés à devoir de l'argent au label. En France, ça, ça, ça n'arrive pas. Mais il faut se méfier par rapport aux avances d'édition, parce qu'encore une fois, ils avancent, il faut les rembourser. Et il y a, il y a ce qu'on appelle le flat. Là, par contre, c'est l'éditeur qui investit sur le groupe. En gros, il va payer, par exemple, payer, je ne sais pas, une semaine de studio pour faire des démos. C'est de sa poche, il investit sur le groupe, sur le projet, pour qu'il se développe et qu'à un moment donné, il récupère de l'argent. Mais du coup, il y a beaucoup de labels, en fin de compte, qui sont couplés au métier d'éditeur. En fait, la production chronographique et l'édition sont assez... Il y en a qui ont les deux casquettes, mais encore une fois, il faut se méfier, parce qu'il y en a plein. En fait, concrètement, ils ne sont pas éditeurs. C'est-à-dire que juste, ils prennent ses droits et ils ne font rien. Ils ne donnent rien en échange. En gros, mais c'est d'une manière générale dans la vie, si tu n'as rien en échange, il vaut mieux dire non. C'est bête, mais c'est... Parce qu'en même temps, ils vont demander ouais, on va faire ça. Mais bon, voilà, il ne faut pas se laisser en papa outer par de la tchatche non plus. Après, tout le monde n'est pas mal honnête. Il y en a typiquement. Chantilly, le petit éditeur avec son groupe. Franchement, ils bougent le cul et vraiment, ils essayent de faire des trucs et d'investir clairement sur le projet. Mais c'est assez rare. Y compris que c'est assez rare un tourneur qui va vouloir faire du développement sur un projet. Ils sont de plus en plus rares, ces gens-là. Et c'est triste, mais il y en a encore. Mais bon... En gros, ça résume bien ce qu'on disait tout à l'heure. c'est le fameux, le fait de prendre l'initiative à soi-même. C'est la base. C'est la base de tout ce qui pourra éventuellement se passer après si il se passe quelque chose. Ouais. Si il se passe quelque chose dans ta carrière musicale, c'est qu'à la base, tu as lancé le mouvement tout seul. Donc au coin, avec ta vie, t'es ton photo, c'est un peu la règle. Ouais. Et puis que tu fais des trucs dans la vraie vie. Il y a ça aussi, parce que tout ce côté marketing digital, à un moment donné, politique du chiffre, t'as pas un million de goûts et de merde. Franchement, c'est déprimant. En vrai. C'est déprimant, parce que tout le monde déjà sait que ça ne correspond pas à la réalité. Déjà, c'est absurde. Et puis c'est déprimant d'être résumé à un chiffre. Moi, je trouve ça horrible. Donc, c'est là où, encore une fois, il y a des trucs à apprendre de la culture plus anglo-saxonne qui, à un moment donné, voilà, presse un CD, tu fais un tee-shirt, tu vas jouer n'importe où, en fait, et juste t'occupe le terrain, en vrai. Parce que c'est là aussi où vont se faire les rencontres. Dans les moments donné, tu vas croiser le programmateur de scie, ou même un journaliste qui voit ton truc j'en parlais dans mon journal, n'importe quoi. C'est là que ça se passe. Tu vois, par exemple, c'est encore une autre scène, mais les Goudjira, quand même, le truc a été lancé parce qu'à un moment donné, c'est une journaliste de Kairang Magazine qui avait eu leur album et ce n'était même pas sorti en Angleterre à l'époque, je crois. Donc, elle avait surkiffé, elle avait fait une chronique dans Kairang, coup de cœur. À un moment donné, elle se retrouve, je ne sais plus, c'était quel gros festival en Angleterre. Il y a des têtes d'affiches qui se désistent. Le programmeur n'était pas bien et tout. Et elle lui dit, écoute, tu me connais, il y a 20 ans, fais-moi confiance. Les petits Français-là, ils viennent, ils t'enculent tout. Eh bien, ils sont venus, ils se vont tout t'enculer. Et derrière, tu avais les machinelles qui étaient là, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de ouf ? Et ça a commencé, voilà. Du coup, ils sont partis en première partie, etc. Et voilà, parce qu'encore une fois, ils étaient là, ils ont occupé, etc. Ils ont envoyé leur petit CD à la note de 40, ils sont vachement bien heureux. Et tu vois, à un moment donné, je pense que s'ils étaient limités à juste faire des posts sur Instagram ou des trucs, probablement que ça ne se serait pas passé. Ouais, c'est vrai. Et juste pour l'anecdote, juste avant, à l'époque du premier cas type de No One, c'était Francis Véglut qui était le maître absolu, voilà, du rock sur RTL. Eh ben, moi, je me suis dit, attends, enfin déjà, il habitait dans mon quartier et je le croisais de temps en temps à la boulangerie par la queue. Et pour moi, c'était mon idole, quoi. Francis Véglut, c'était genre, je me posternais devant lui, quoi. Et donc, j'y étais allé, au culot. Ouais, au culot, quoi. Tu vois, en lui disant, ouais, est-ce que tu crois qu'un jour, je peux venir te voir ? Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, il faut y aller, quoi, quand même, il faut y aller. RTL, se pointer, en plus, lui, tu arrives à l'antenne, personne ne te connaît, la meuf, elle va te regarder, elle va dire, mais tu vas au bloc, quoi. Bonjour, je suis Emmanuel Macron. Ouais, je suis Emmanuel Macron. disons, mais t'es qui toi, machin ? Ouais, mais il me connaît, du quartier, machin, je m'appelle, tu vois, t'inquiète pas. Et au coup de bol, il fait, coup de bol, ouais, vas-y, tu peux le monter. Et là, je moque, je me passe le premier cas de titre de Noël, et genre, bam, je sais pas, quelques jours après, il me passait, et là, c'était genre, ouais, putain, t'es un peu douche, machin, et voilà. Non mais c'est pas simple, mais le culot, c'est pas simple, moi je suis quelqu'un de timide. Donc, c'est chaud. Mais force est de constater, on fait le boulot pour lui. Force est de constater que si le produit est bon, entre guillemets, j'appelle ça le produit, mais en gros, la musique, c'est le truc qui est vraiment bien. Ouais. Je vois même nous, à notre niveau, des fois, les groupes de première partie, mais quand on trouve ça génial, on est en surkill. Ah ouais, on surkill. Et là, du coup, c'est nous qui allons vers eux. C'est lachement bien, machin, vous voulez pas revenir quand on joue dans le coin, etc. Enfin, c'est bête, mais à partir du moment où le contact est établi, et que la musique est bien, qu'il y a vraiment un truc, franchement, la plupart des gens, ils vont se faire, ah putain mortel, j'ai envie d'enlever un humain. Enfin, c'est finalement aussi simple que ça. Je pense qu'il faut un peu s'impliquer sa pensée, pas se laisser, encore une fois, noyer sous des tonnes d'infos par rapport au marketing digital, en particulier, qui a pris une importance complètement délirante. Et pas oublier qu'à un moment donné, ouais, chopé le mec de radio à la boulangerie parce que tu as repéré que c'est là qu'il tenait à acheter son pain au chocolat. Ben, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Moi, je sais que j'ai bossé pour le magazine Guitart Park pendant 8 ans, ce qui m'a permis vraiment de bouffer, de tenir le coup, de continuer à faire du rock'n'roll. Et je m'étais pointé de nulle part. Et en plus, il m'avait envoyé le chier d'abord. J'avais réussi. Alors, je trouvais un CD de ce que je faisais dans les pages. De toute façon, on n'écoutera même pas et tout. Ben, n'empêche, le mec, il m'a rappelé le lendemain. Ouais, putain, en fait, j'ai écouté, c'est mortel. Elle a dit, tu ne veux pas faire une rubrique nanana. C'est parti comme ça. Donc, après, voilà, je ne dis pas qu'il faut enfoncer toutes les portes comme un délit. A stalker les gens, aller dormir devant chez eux et tout. Mais, malgré tout, pas oublier d'aller à la rencontre des gens. Tu sais, c'est en train d'être à Grèce. Ben, je fais ça. Je pense que ça peut te plaire. Éventuellement, on en parle. Bon, voilà. Ok. Merci. Merci. Et, j'avais juste une dernière question, aussi, par rapport à, justement, vous parlez de votre, votre fanpage, de l'action. Et, je voulais savoir si, ça va être mieux comme ça. Je voulais savoir comment vous avez travaillé, en fait, est-ce qu'il y a un événement marquant qui a fait que vous avez réussi à vous créer déjà une première fanpage au niveau local ? J'imagine ce qui vous a permis, après au niveau régional et national, d'arriver là où vous permettez. Ouais. Ben, après, je pense que dans le cas de Nohan, il y avait aussi de la radio au début. Ouais, ouais. Voilà. On avait la chance. C'est notre époque. Ouais, c'est notre époque. Sinon, par ailleurs, des trucs comme ça. Tout ça, ça ramène des gens après, je pense. Non, mais c'est les concerts. C'est les concerts. c'est ça. Alors, oui, je peux te donner un exemple particulier. C'est, on n'est pas du tout connu et on a la chance de pouvoir faire les offres des Francophonie de la Rochelle. À l'époque où on passait l'Europe. Et ben, ce concert-là, ouais, il a été déterminant. Parce qu'après, ça a fait boule de neige. Et tout d'un coup, ça causait, ça causait, ça causait. Et ça nous a aidés à passer des steps. Ouais. Ça, c'est clair. Un concert. D'une manière générale, être bon en live, c'est vraiment déterminant. En fait, pareil, tu vois, t'achètes, genre, 10 millions de clips, 10 millions de vues en Chine pour ton clip, etc. Tout le monde se branle la nouille, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et puis, à un moment donné, tu vas faire ton premier showcase à la grande ville, tu vois. Et là, ils se pointent tous et ils font, c'est un peu de la merde quand même. Et là, fin de l'histoire. Donc au final, malgré tout, si le projet, il n'est pas réellement convaincant, et ça, voilà, il faut juste que ça soit assez convaincant pour que ça soit cohérent aussi avec l'image qu'on projette. Parce que tu te demandais si tu te donnes la lune et tu te donnes un caillou. Bon, forcément, les gens ils font la gueule. Donc, c'est vrai qu'être bon en live, ça reste un truc d'excitation. On le voit, quoi. On le voit avec les tourneurs. Ah putain, j'ai vu un groupe de petits jeunes, là, ils défoncent roux sans que ça les excite. Ça, c'est encore un. C'est difficile d'exciter les gens. Aujourd'hui, il y a tellement de monde. De toute façon, l'offre de musique. Tout le monde fait de la musique. Tout le monde veut être une star. Donc, c'est l'enfer. Mais quand les mecs, ils tombent sur une pépite, tu sens qu'ils ont envie de pousser. Ils ont envie de... Voilà. Donc, ça, c'est un truc vraiment important. Même toi, Olivier, ça va t'arriver. Bien sûr. Imagine. Je ne sais pas. Tu vois une première partie d'un groupe que tu as programmé. les gens. Tu as peut-être dû avoir quelques flashs, peut-être. Ah oui. Moi, j'ai le double exemple. J'ai l'exemple du programmateur, mais j'ai l'exemple aussi de l'artiste, comme tu disais, des artistes bien établis en France qui ont... Alors, il y a deux choses. Il y a l'artiste bien établi qui a un nom et qui va laisser la place à des premières parties locales. Je vais citer IAM, par exemple, qui sur la dernière tournée, c'est juste avant le premier confinement, donc il y a eu trois dates, mais qui avait lancé... Ils sont chez Live Nation, qui est vraiment le gros tourneur français issu d'une filiale américaine, et qui dit, moi, je veux que dans chaque date de ma tournée, il y ait un artiste local en première partie. Ça, ça arrive très rarement, mais ça, c'est à souligner, parce que souvent, la problématique qu'on a, nous, programmateurs, et même dans des salles de 400 places, ça commence déjà à ce niveau-là, de dire, non, écoutez, voilà qui va faire la première partie, ou c'est même écrit dans les contrats désormais, nous consulter pour la première partie. Et puis, tu n'arrives jamais à placer ton artiste... Alors, souvent, dans les SMAC, comme nous, c'est en lien avec l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on accompagne des artistes locaux qu'on voudrait aussi placer en première partie. Il y a aussi la demande d'artistes locaux qui ne sont pas forcément accompagnés, mais que comme moi, je réagis beaucoup sur des coups de cœur, en effet, où tu n'arrives pas à les placer. Et puis, on te dit non, parce qu'avant, il y a quelques années en arrière, c'était l'histoire du label qui plaçait ses poulains. Maintenant, aujourd'hui, c'est une histoire de manager à manager. C'est-à-dire qu'on va te sortir le joker. Toi, tu vas insister, parce que c'est vraiment une bataille pour nous, un programmateur dans les salles de 1000 ou de 5, de dire non. Et moi, j'accompagne des groupes ou je suis des groupes de la scène locale, je voudrais les placer en première partie. Et là, on te répond, ouais, mais non, ça va être celui-là. Et c'est une vraie bataille. Et au final, on te sort le joker qui est de dire, bah, c'est l'artiste qui a choisi. Et ça va le vérifier. Sauf que moi, quand je suis dans les loges, je peux te dire qu'une fois sur trois, c'est faux. L'artiste, il ne connaît pas la vraie partie. Et puis, des fois, c'est vrai. Deux fois sur trois, c'est vrai. On te dit, ouais, j'ai mis ce petit groupe-là. Je me rappelle de Myosec, qui avait mis un petit groupe de garage que j'avais trouvé intéressant. Et qui m'a dit, ouais, t'as vu ça ? J'aime bien ce groupe, etc. Donc, tous les quatre figures sont là. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté à placer les premières parties pour les programmateurs. C'est un vrai combat. Maintenant, je souligne des gens comme vous, comme Ayam, comme d'autres, qui vont laisser la place à la scène local parce qu'ils ont, comme vous, cette expérience, ce parcours-là, ils savent d'où ils viennent et l'importance que ça a d'une première partie. Moi, je fais attention en tant que programmateur au choix de la première partie aussi parce que sur des salles de mille, voire même plus, moi, je suis pour la cohérence artistique et surtout pour ce que ça va apporter derrière. Je fais attention à l'artiste de première partie locale parce que j'ai trop vu ça, où des artistes sont maltraités. Déjà, les conditions, elles sont restreintes. On va te laisser deux tranches sur la console. On va te laisser jouer entre le wedge et le wedge droit. Et le wedge gauche, il n'y a pas beaucoup de place. Si jamais ça ne colle pas avec le groupe d'après, ça peut être très mal vécu par l'artiste de première partie. Surtout quand tu es en début de carrière. Et ça peut être très déstabilisant. Donc, moi, je vise toujours la cohérence et je vise à ce que, justement, comme tu disais, Shankar, il faut aussi que le projet artistique, à la base, il soit bon. Mais quand tu es bon... Moi, je l'ai vu, elle avait des trucs à chaque fois. À chaque fois, ça matche. Ça matche. Et puis, des fois, c'est arrivé qu'une fois, mais un artiste local ou l'artiste... Je ne sais pas si je peux le citer. On s'en fout. Mais en tout cas... C'est qui ? C'est Truste. C'est Truste. Allez, c'est Truste. Je me rappelle de l'histoire de Bertrand Cantat qui avait justement fait deux dates avec Electric lors de sa dernière tournée catastrophique. Mais en tout cas, deux dates complètes. Il vous l'avait dit via son tourneur. Je vous laisse la main sur les premières parties. Ils avaient choisi... J'avais fait une sélection et ils avaient choisi eux-mêmes les premières parties. Il se trouve que le deuxième soir, ils avons vraiment flashé sur un artiste local. Mais vraiment. Et que Bertrand était sorti de sa loge juste avant de monter sur scène. Donc, le moment où vraiment tu n'as pas que ça à faire. Pour me dire, qui c'est ce mec-là ? Il est de Grenoble, tu es sûr ? Parce qu'il chantant d'Iranien, etc. Non, il est grenoblois, etc. Va le chercher, s'il te plaît. Je vais lui parler. Et le mec, avant de monter sur scène, il se dit, bon, écoute, j'ai adoré ce que tu as fait. Là, je fais un concert. On se voit après. Ils ont discuté jusqu'à 3 heures du matin et ils lui ont proposé de partir en tournée avec eux. Bon, il fait que la tournée a été... Vous savez, la polémique autour de cette tournée. Il a fait une seule date, mais sans cette polémique-là, je suis sûr qu'il aurait fait d'autres dates. Et ça, moi, c'est la première fois que je le vois. D'un artiste de ce niveau-là, qui a un flash comme ça et une liberté de dire, bon, allez, viens avec nous, qui réalise vraiment aux coutures et non pas aux histoires de business. Attends, c'est qui ton manager ? Attends. C'est pas si pas fréquent. Regarde, moi, ça m'est arrivé avec les Subways, pareil. Ah ben, les Subways, on les avait accueillis. Les Subways, on a fait quand même deux tournées européennes avec eux. Voilà. Et les accueillis, pour le coup, c'était la famille, quoi. Comme quoi, ça arrive quand même. Ça arrive. Ça se devient de plus en plus rare, mais ça mérite d'arriver. Voilà, exactement. Et comme tu disais, c'est basé sur la notion de coup de cœur. Et ça fait plaisir d'entendre ça quand on est en dehors des logiques de management ou d'intérêt. Ah ben, bien sûr. Voilà. Bien. Je reste le maître du temps. 20h50. Vous avez été super prolixe, les Nohans, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Est-ce que, dernière question ou plus rien à aborder ? Les Jacks ? Alexandre, on n'a pas beaucoup entendu. En même temps, on n'a pas beaucoup parlé de résidence d'artistes cette fois-ci. Bon, ça va. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'après, par exemple, dans un mail, est-ce qu'on peut avoir les contacts de ceux qui sont en réunion pour garder le lien des fois ? Alors, c'est ce que j'allais dire dans le fil de conversation. Si ça ne dérange pas les gens. Dans le fil de conversation, je vais mettre mon mail, celui de Stuff, qui est en charge de l'accompagnement. Si vous avez des questions, évidemment, au-delà de la réunion, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous interroger là-dessus ou à nous envoyer… Moi, j'avais des questions sur l'accompagnement, oui, tout à fait. Et bien, je t'invite justement à… Je vais mettre mon mail et puis… Ça marche. Stuff, tu mets ton mail dans le fil de conversation, puis vous nous écrivez et on se capte. Et on se capte. Je voulais dire un truc. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les liens du groupe de tout le monde ? Oui. Ou alors, on se le fait maintenant. Pierrot, Jax, Paul, vous voulez mettre dans le fil de discussion ? Alors, comment ça marche ? Peut-être qu'il vaut mieux qu'on le fasse un mail après, parce que le fil de discussion, il va disparaître à la fin d'un réunion. Donc… Si vous voulez, je me propose à la fin… Je vous mets mon mail dans la conversation. Vous m'envoyez tous un mail et puis après, je fais suivre. Enfin, avec Olivier, on fait suivre. Vas-y, envoie ton mail dans le… Allez. On fait tout ça. Je vais te copier tout de suite. Hop, voilà, c'est bon, c'est copié. Voilà le mémoire. Tac. Voilà ça. All good. Il est temps d'écrire. Voilà. Mettre du temps, quelque chose à ajouter ? Oui, c'est juste par pur plaisir, nous… Si on se prend une minute de nous parler de votre futur album, c'est… Ah voilà. À quel moment on va le découvrir ? Ça sort à quel moment ? C'est notre titre favori, la bossa nova. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu parler de vos activités annexes et votre amour de la bossa nova. Est-ce que le futur album, elle sera orienté Bougaloo, bossa nova, ou vous restez vraiment dans le rock vénère ? Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Non, ben là, ouais, ça reste bien vénère. Ça reste bien vénère. Vous finissez quand l'enregistrement et ça sort quand ? Ça devrait sortir normalement en septembre. En septembre, d'accord. Et voilà. Et c'est toujours difficile d'en parler, nous. Non. Mais on se faisait la réflexion quand même. On n'est jamais arrivé en studio avec un truc aussi consistant. Ouais. Vraiment, tu regardes tous les titres. Tu sais, l'habitude, tu dis bon, celui-là, c'est un peu… Il est un peu léger par rapport aux autres. Je ne sais pas, il y avait toujours… Ouais, les déséquilibres. Mais là, avec le confinement, etc., toute l'année qu'on vient se passer, où on a bossé comme des acharnés sur le disque. En fait, c'est un peu… Pour la première fois dans la carrière du groupe, je pense, c'est comme s'il n'y avait aucune faille. Ouais. Donc, le truc, c'est un espèce de mur de Berlin du son. On est vraiment super enthousiaste puisqu'on est super content du gars avec qui on bosse. Et c'est pareil, tu vois, tu fais des choses, ça amène des choses. Le gars avec qui on bosse, Charles Doscuter, donc producteur à succès belge. Moi, je l'ai rencontré parce que j'ai fait mon projet, en fait. Voilà, disons, petit projet, rock, etc. Je rencontre Charles, voilà. Là, on se retrouve, finalement, presque dix ans plus tard, à faire l'album de notre mur de Berlin avec lui. Et c'est l'homme de la situation. C'est toujours un peu des ricochets comme ça, parfois étonnants. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est… Donc, je pense que depuis Utopia, le deuxième album, on n'a jamais fait un album aussi d'NR. Ouais, là, c'est quand même très, très… C'est fâché. Ouais. C'est fâché d'être en colère, là. Ouais, c'est fâché en colère de… Et vous êtes entouré de toujours la même équipe ? Donc là, non, une nouvelle collaboration en studio. Mais sinon, la même équipe ? Ah ouais, là, ouais. Ouais, c'est… On ne change pas une équipe qui vient. Ouais, je vais peut-être chanter, mais bon… Bon, en tout cas, on a hâte d'écouter ça, puis de vous découvrir et puis de vous voir en vrai. Je rappelle que… Aussi, dans la collaboration qu'on peut avoir avec la Belle Électrique et avec les SMAC… les SMAC… Ouais. Alors, juste un petit mot par rapport à notre collab. C'est que… Déjà, elle est humaine parce que… Avant. Avant tout, avant tout, ouais. Voilà. Olivier, c'est un mec avec qui on aime bien parler. On se marre beaucoup. Et puis, on a plein de discussions politiques culturelles, comment ça se passe, voilà, les salles, comment les salles, elles vivent ce putain de confinement et cet arrêt de la culture, etc. Et puis, surtout, l'équipe avec laquelle ils ont retourné. Et nous, nos techniciens, voilà, pour eux, arriver à la Belle Électrique, c'est le bonheur absolu, quoi. Parce que… Notre light, eux, la Belle Électrique, il y a une érection, quoi. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'à Grenoble, c'est une chance incroyable d'avoir cette salle. Ouais, c'est incroyable. Voilà. D'avoir… C'est pas pour faire de la lèche, mais d'avoir des gens comme Olivier qui l'entourent. Oui, parce qu'on en revient toujours à être sympa. C'est-à-dire, si la salle, elle était ce qu'elle est, mais qu'Olivier était un sale con, et jamais on y mettrait les pieds. Ouais, exactement. Exactement. C'est une… Non, mais on a… C'est vrai que… Merci pour les compliments, mais c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à l'accueil. Et je me rappellerai toujours de la première fois où vous êtes venu ou… On arrive au crash par terre, normal, on marche dans notre territoire. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, on s'est croisés dans les loges. Je me rappelle que Marde, mais tu viens de nous dire bonjour et tout, mais pour moi, ça me paraît… Ben, normal. Non, mais je me rends compte quand même, dire bonjour… Ouais. C'est sympa. Ouais. Il n'a même pas de calcul, il passe. Mais ça, moi, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est une autre planète. Voilà. Nous, on a une politique ici. On a des valeurs. C'est vraiment d'être le sens de l'accueil, d'accueillir bien les groupes, mais à tous les niveaux, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas que dire bonjour et dire des blagues. Même si c'est vraiment important, il y a l'accueil technique, il y a l'accueil au catering, il y a l'attention que tu vas apporter à la fiche technique et au rider, le rider étant les conditions que le groupe demande pour les loges, pour les repas. La tension que tu vas apporter au repas, parce que tu sais que quand tu accueilles, la notion de convivialité de repas est importante pour après. Et puis, c'est vraiment, on reste dans un métier purement relationnel et que relationnel. On parlait la semaine dernière de comment aborder un programmateur. c'est Jean-Noël qui disait ça, c'est-à-dire aller voir ce qu'il aime, ses sujets favoris, ses groupes favoris, attaquer par ce biais-là. Si ça ne rentre pas par la porte, rentrez par la fenêtre et puis intéressez-vous. Et puis moi, je dirais, comme je disais la semaine dernière, après tout, c'est mon métier parce qu'on nous demandait beaucoup, oui, mais les programmateurs, vous ne répondez jamais aux mails, etc. Mais j'y rappellerai que c'est quand même aussi, même si on en reçoit beaucoup et que ça prend du temps à répondre, c'est quand même notre métier. En tout cas, moi, je suis ravi de... Déjà, moi, entre guillemets, j'écoute Noël depuis longtemps et depuis quelques années, et je suis ravi de savoir qu'un groupe comme vous continue à perdure dans le temps parce que, comme je disais en intro, il en existe quelques-uns, et même à Grenoble, de groupes qui ont 27 ans, voire 30 ans d'existence et ce n'est pas facile de perdurer dans le temps et de traverser les époques et surtout quand la filière musicale, elle évolue. Vous avez parlé notamment de toute la dimension digitale de la communication et les modes, avec la technologie, les modes de la filière musicale qui bougent. Moi, je suis ravi de vous voir avec nous et que vous serez bientôt chez nous, si tout va bien, pour une deuxième résidence et le concert de sortie d'album. On a un site Minitel, maintenant, c'est 3615 No1. Alors, c'est 5 euros par en tête la minute, mais il y a plein d'infos, genre nos prénoms et tout ceci. C'est la différence de vue, le Minitel. Moi, je me rappelle à une époque où on faisait les pointages sur Minitel, les 3615 Fnac et il fallait, quand la prod t'appelait pour avoir un pointage, il te fallait une demi-heure pour leur dire le pointage du jour, quoi, tu vois. Et tu recevais les annonces de tournée par fax avec un papier renéotypé qui, quand tu le mettais à la lumière des néons de ton bureau, au bout de 4 jours, t'es arrivé, c'était tout effacé, quoi. Je vois très bien. Voilà. Mais ça, c'est une autre époque et puis voilà, aujourd'hui, c'est vrai que... On en parlera à l'EPAD tous ensemble. On en parlera plus tard. Merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Je vous écoute de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Super. On y voit à Grenoble. Bonne regrange à tout le monde. Et bientôt à Grenoble. Soyez du pot chaud. On écoutera ça. C'est grave. Merci Nourouane.